Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinefeuze, une cinéfeuze spécial puisque déjà Philippe est là parce que ça fait très longtemps qu'il n'était pas apparu on a décidé de vous faire payer une fortune oui c'est vrai on a dû le racheter en fait c'est un peu super cher ben oui non mais c'est ça c'est un peu le Cinefeuze il a une aura incroyable mais toi t'as un bordeaux et tout il fallait que je fasse un cri donc on a décidé de parler on avait dit qu'on allait faire une émission sur West Gravenson il est mort et c'est triste mais ça fait au moins deux mois mais c'est clairement très triste et donc le temps qu'on décide de faire cette émission on s'est dit bon on va peut-être pas faire une émission best-of où on va parler des meilleurs films de Graven peut-être aussi parce qu'on n'a pas forcément autant que ça ne salit pas sa mémoire il a fait des purs il a fait des super films il a fait aussi des films voilà t'as vu la musique de mon coeur avec Meryl Streep ? non j'ai pas vu mais j'ai vu Curst j'ai quand même vu la Cetutec dont j'ai vu son dernier film donc il y a des films que tu n'as pas envie par respect d'en parler malgré tout on adore ce film sur Réal d'ailleurs on a fait un petit hommage à un moment de la sortie du remake de Freddy oui c'est vrai et c'est vrai qu'on a toujours aimé parce qu'il y a quelque chose qui parle etc on en reparlera mais on s'est dit bon bah pourquoi pas faire faire un commentaire audio d'un film culte qui l'a fait et on a décidé de parler de String puisque c'est le film culte des années 90 on va parler d'un plus proche de nous on va parler cinéma sur un film qui parle cinéma donc les gens si vous avez envie de faire comme nous vous regardez le film avec nous et on fait un commentaire audio tout à fait le son sera mis en plus on pourrait télécharger le son oui mais tout bas le son vous pourrez le donc vous pourrez télécharger soit l'audio et regarder le film chez vous j'en sais rien sur netflix ou en dvd ou en blu enfin comme vous voulez soit on le va aussi passer une petite vidéo si vous avez en plus envie de regarder en train de regarder le film ça devient très méta mais c'est normal ces scrims quand on fait on fait exprès regardez en train de regarder un film qui se regarde peut-être y aura un tueur qui va arriver à un moment donné et si jamais vous n'avez pas le dvd vous dites que vous n'avez pas envie d'avoir que ça coûte trop cher n'importe quel cache converteur ou truc d'occasion vous le trouvez à trente centimes franchement c'est ça voilà et donc reste destin d'une heure au contraire quand c'est arrivé à ce niveau là ça veut dire qu'il n'a pas vu ce crime c'est un film qui est refait 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 il ya eu quatre films il ya une autre trois suites une série télé voilà c'est un et je sais pas combien de ripoff de ce film donc ça relance et voilà ça va être intéressant de le voir avec nous parce qu'on va en discuter un peu de la franchise de la réelle et tout assez dépend sur le coup c'est quand la dernière fois vous avez vu screen ça doit faire au moins au moins six sept ans quelque chose comme ça quand même et toi moi il y en a fois c'était en 1999 allez d'accord après ça fait 16 ans que je n'ai pas vu ce film mais c'est un film qui reste beaucoup en mémoire j'ai voir quatre cinq fois mais à l'époque où je l'avais vu ouais c'est le film à voir c'était le film fashion quoi c'est si tu es cool il fallait voir oui voilà exactement c'est un peu le fight club de l'horreur toi il faut absolument avoir vu ce film parce que c'est un film générationnel est-ce qu'il y a eu un autre film d'horreur qui a eu autant de horreur récemment enfin quelques depuis c'est généralement que c'est un peu le dernier grand grande saga d'horreur qui a été populaire quoi que tout le monde a kiffé je dirais que près internet même que le dernier ouais si il ya peut-être paranormal activity qui a fait comme ça c'est un gros gros morceau mais on peut pas faire autant de crimes quoi ce qui m'a fait taper quelques cris les gens de le masque d'aider à parler même en france c'était un énorme succès et ben justement on va commencer donc ça manque des grands sagas le film fêtera ses 20 ans l'année prochaine et donc on va commencer donc si vous voulez lancer en même temps que nous le film raconte à l'eau non on va c'est juste on met lecture au moment du logo dimension 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 film Einstein power donc là la boîte d'horreur des wenchlein enfin fantastique horreur des wenchlein vous avez produit il y a les rodriguez à l'époque produits facultés oui et même les green house le boulevard de la mort de tarantino c'est l'amour c'est je crois c'est une dimension ouais on voit qu'on est à 90 alors drou barrymore qui aurait dû être l'héroïne qui aurait dû être ciné prescott oui mais c'est bien quand même que ça soit parfait la sortie du tournage de batman forest dans l'époque elle joue l'une des associés de tommy jones tu fais il y avait deux deux filles la claire elle jouait sugar voilà sugar ça fait ce qui était quand même assez dingue parce que elle était quand même déjà connue à l'époque enfin avec kitty tout ça et du coup tu la vois une seule scène mais c'est le genre elle se fait elle se fait zigouiller c'est ça mais c'est la scène signature du film en fait c'est un peu la scène culte enfin c'est une c'est un con maître à l'ensoi en fait à cette scène oui c'est à dire que tu peux l'un alors je pense que enfin et a vu le plan qui s'est décadré pile à ce moment mais à tiens la paix et puis laisser l'histoire de téléphone alors toi tu as vu la série télé récemment on va pouvoir en parler quand on est là pendant une heure et demie on va pouvoir parler mais non mais c'est marrant parce que déboire de scrim derrière le film est très années 90 quoi les vêtements l'architecte enfin les maisons très américaines et c'est l'ordinateur derrière oui l'ordinateur et donc le téléphone les téléphones s'enfilent aussi gros que votre tête c'est ça c'est un ducky walkie et c'était compliqué dans la série télé c'est justement ils ont essayé de relancer un peu le décor en disant comment on peut faire mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que scrim c'est vraiment non c'est là où tu le dis c'est vraiment ancré dans les années 90 notre génération elle est quand même super surfaite mais superficielle à donc parce que dans la série on essaie de trop faire la même chose mais avec des mails des sms des connectés mais voilà et et le problème c'est que ça marchait déjà amplement avec le téléphone mais ils essayent de mettre plein de fautes et le popcorn et ça non mais c'est intéressant ce qui base que là dessus la seule nouveauté de cette putain de série bien c'est bien de citer les griffes de l'anis c'est rigolo c'était le meilleur film c'était pas bon c'est auto c'est super petite sted dans une ambiance nocturne avec des petits effets bleus alors que la baraque est toute blanche dit la photo a pour être dégueulasse il c'est bon il ya un légère angle un peu déformant autour moi de 500 ans il est tout proche de lui et aucun reflet du coup de lumière ou comme ce soit dans la vitre c'est techniquement tout à l'air scrim est vraiment génial des longues prises quand même je ne souviens pas que c'est des prises aussi longues quand tu fais où tu as film à 14 ans tu fais pas gaffe c'est bon il dit qu'en fait ils l'observent et c'est mais ça ça a tellement été refait refait ce mode là du mec qui téléphone qui t'envoie qui dit je t'observe je t'observe faut voir qu'en tant que manipulation du suspense c'est un peu le modèle quoi bah c'est quand même le film qui te dit ça va être un film pour teenage ça reprenez le concept du film pour teenage qui dit ça va être ça va être un film un peu crétin où les ados ils vont aller ils vont aller chez leur race dans le cinéma en fait non c'est un film super intelligent et super bien foutu techniquement et toi depuis tout à l'heure elle est dans sa baraque on pourrait juste se faire chier avec elle en fait elle n'arrête pas de bouger à la plusieurs activités alors tu vois c'est genre de cette scène là elle a tellement été faite refaites refaites et tellement cul que je veux vraiment la faire mais parce que c'est un modèle du genre à l'heure de la série réchauffée quoi mais il ya cette scène sont les 7 7 s elle a été impossible à refaire il la refont un peu dans ce qu'une 4 mais du coup c'est du méta de méta c'est les mecs qui se regardent qui se regardent et je me dis en même temps il pouvait pas faire autre chose quoi et puis c'est sa spécialité de faire du méta chez méta mais c'est ça regarde freddy et freddy 7 c'est exactement ça oui alors c'est ça c'est un mec qui a le recul sur son genre en fait à l'époque de Scream la mise en abîme c'est la définition de Wes Craven à l'époque de Scream il a déjà fait il a déjà fait donc effectivement le donc c'était quoi c'est quoi le dernier freddy qu'il va venir venait du dernier freddy qu'on n'avait pas d'effet sur le lundi a fait un peu d'entrée de peut-être était génial fris et donc et qui était déjà un film très méchant en fait on parlait du film dans le film puisque on est ou est raven qui essaie d'écrire le film avec l'actrice et c'est des prémices en fait de ceux de celui-là en fait c'est peut-être pour ça que que les wenchstein ils voulaient absolument craven parce qu'il y avait freddy parce que à la base c'est un scénario de c'est kevin williamson le scénariste de dawson ouais d'où chronique adolescente assez poussée c'est chouette ça regardez la télé bleue qui se remplit c'est une urbaine légende aussi je crois kevin williamson en fait kevin williamson à la base ça devait s'appeler scarrie molly le film d'où le fait qu'il l'avait repris pour le film s'appelle frisson au québec plus en fait ça le cri oui mais c'est parce que ça aurait été peut-être c'est peut-être c'est peut-être copierat ou peut-être trop référencié avec nous crie donc c'est pas ça crie donc et oui c'est le deuxième c'est mais tu vas crier c'est vraiment on y croit un drubar iman on y croit vraiment c'est marrant parce qu'elle dit que son mec est super baraque et tout machin elle joue un peu sur le cliché du quatorback américain mais oui mais là c'est on est mal on est là et ça c'est le film qui casse tous les clichés ça qui est bien ouais mais c'est aussi mais c'est il ya beaucoup de gens qui qui alors je parle à des mecs comme christophe l'agence bah toute la clique boucrieff etc dont les anciens star fixe qui attaquent beaucoup les craven pour scream aussi tarantino pour être un peu les mecs qui ont enterré le genre en fait en le mettant dans le méta en fait et qui en disant qu'après qu'est ce que tu fais après après scream c'est comme faire un épilogue mais que les gens ils rebondissent sur cet épilogue c'est pas un film de jeune homme c'est le mec qu'il avait déjà 56 ans c'est pour ça que ce film n'est pas con du tout il a un vrai regard à son travail il fait faire oui mais c'est le cycle mais c'est aussi écrit par kelly williamson qui lui est très jeune à l'époque c'est ça et qui fait un truc qui est vraiment pour la génération ça a été superbement remanié par craven d'ailleurs oui déjà retravaillé par les wall stein plus craven d'ailleurs qu'il y avait dit qu'il faut pas lui enlever le truc dans le sens où bon alors il a écrit tous les scrims il a écrit d'autres trucs mais effectivement il a écrit d'ausson c'est un peu le responsable c'est lui qui a écrit le plus sur la génération ado teenage les opus suivants seront écrits par erin kruger un le scénariste des transformers j'aime bien la blague de kruger c'est pour ça qu'il l'a plu mais non kruger j'en ai pas non c'est pour ça je t'engage tout de suite c'est marrant parce que j'aime bien parce que ça annonce un peu ring que ça n'est pas c'est moi je m'en fous d'elle moi je bloque sur la télé j'ai que le magnétoscope mais c'est vrai que aujourd'hui on a le même plan pour le même film ce serait un ordinateur et pas une télé ou un écran plat ou un écran plat ouais mais vu que là on est encore dans la génération magnétoscope qui a cette vidéo je pense qu'aujourd'hui on ferait plutôt un truc sur la génération des tweets aussi oui mais c'est exactement ce que tu as dans la série en fait la série est tuée en se renvoyant des textos c'est que des mannequins alors au-delà je me suis dit que ça allait être la blague de mettre que des mannequins et tout ah ça ce blanc est très beau ce qui j'avais bien alors ce qui était très marrant enfin pas marrant mais à chaque fois que je repars sur les screams ou même les frais etc c'est qu'il y a un aspect très sombre de sa réelle enfin très lourd en fait c'est que même si tu es dans le méta et que Scream reste entre guillemets une petite comédie quand même aussi il y a un aspect super agréable en fait voilà mais tu sais qu'il y a un aspect très violent alors que maintenant c'est plutôt l'inverse quoi c'est à dire qu'on fait des films moins violents plus délirants il n'y a pas non plus c'est quand même très réaliste quoi en terme de petite mort on voit le mec mourir mais on voit pas ce qu'il s'est passé mais on entendait le bruit du... mais c'est étonnant ça de pas montrer alors qu'elle regarde de pas montrer l'acte on voit pas le personnage qui le tue ce qui est plus déstabilisant c'est ce qu'elle voit et ce qu'elle perçoit mais de toute façon dans ce film là je pense que c'est pour ça que c'est le film qui a marqué c'est que vu qu'on reste beaucoup dans le suspense et dans la chronique adolescente quand tu as des images graphiquement violentes qui arrivent bah ça se cache avec la pureté américaine de l'ado et en fait tu disais que c'était pas c'est pas un nouveau Craven pour moi Freddy le premier et ce film là sont juste apposables c'est à dire qu'on parle sur la petite chronique adolescente et on donne un regard sur un genre Freddy est une comédie horrifique aussi hein déjà l'époque de la dernière maison sur la gauche il est pas tout jeune c'est déjà un ancien prof en fait et il faut dire qu'un ancien prof qui part tourner des films porno et érotiques et qui finit par tourner la dernière maison sur la gauche qui est en fait un film érotique plus ou moins ou même pas un peu porno plus ou moins retravaillé tu vois il y a quelque chose de et c'est quand même qui a conscience c'est un mec qui tournait avec des jeunes et tout mais c'est les années 70 il faut comprendre les années 70 c'est l'époque je pense que je l'imagine bien prof un peu hippie tu vois qui est avec les jeunes j'imagine vraiment ce mec là et déjà parce qu'on tient la dernière maison sur la gauche déjà un peu entre guillemets c'est pas la même critique mais il a toujours un côté un peu putacier genre comment je fais pour vendre ma sauce pour y arriver et il a toujours eu un regard très critique et il a quand même fait 3 films générationnels à 3 décennies différentes c'est à dire la dernière maison sur la gauche c'est un pur film des années 70 sur le Vietnam etc sur tout ça sur cette violence là sur cette nouvelle apparition Freddy c'est les années 80 quoi c'est le film enfin pour moi c'est un film qui dit clairement c'est quoi les années 80 et les années 90 à fond à l'exprimer Freddy c'est un peu un répondant aux années 70 où tu avais une génération qui voulait s'évader dans les rêves etc c'est à dire c'est qu'à chaque fois il a il a réussi à taper les jeunes générations dans le côté professeur dans les problématiques de l'époque et c'est là où c'est impressionnant parce qu'il s'est renouvelé à chaque fois et en réussissant à aller faire ça je trouvais ça très à la première apparition ce film là on peut dire que c'est aussi le film qui renouvelait un peu le jumpscare parce qu'on était plus du tout habitués à cette époque là c'est vrai Freddy sort de la nuit il était quand même super super jumpscare mais il y a des trucs très fade en fait c'était encore lui le maître oui quand il y a la main qui s'allonge oui mais ça c'était pas le jumpscare alors attention ça a tellement été reparonné ça tu avais l'inscrime au vie avec la petite prothèse c'est vrai mais c'est c'est des filles qui sont dures tellement qu'elles ont été recopiées, piquées, parodiées de les revoir frais en fait ce qui est balèze avec Scream c'est que c'est un film de monstres humains c'est à dire que lui qui avait toujours fait des monstres tu sais la maison le sous-sol là les Freddy ça reste des films de monstres vrais de vrais monstres horrifiés il y a Freddy mais sinon bah le le sous-sol c'est quoi le sous-sol de la peur c'est des humains ça c'est l'ironie ça c'est ça qui m'avait marqué quand je l'ai vu la première fois c'est le désespoir d'habitude quand tu tues des ados dans les films tu ne montres pas les parents tu ne montres pas les parents tu ne montres pas les parents qui voient la mort tu évites de montrer le côté crédible et trop violent du truc si tu le montres eux tu ne vois pas la vision le fait de montrer les parents qui voient le corps c'est là où tu vois que tu es encore dans le côté très violent du mec c'est un truc qu'on verrait plus maintenant j'imagine bien les producteurs dire maintenant les parents ils sont gentils je ne veux pas que les parents voient le corps de la fille c'est un truc qu'on ne met pas dans le film le nombre de slasher où les parents on ne voit pas les parents alors que leurs parents les enfants sont dessinés elle l'écoute là elle l'écoute sa fille mourir je me demande si y'a pas une critique un peu de la bourgeoisie là aussi c'est quand même une classe sociale supérieure ouais ouais ça en est répugnant dans la série télé ça en est vraiment répugnant c'est Beverly Hills elle l'a entendu crever elle sait qu'il y a un gros problème et là paf c'est un arrêt cardiaque et surtout que normalement on devrait pas avoir le corps il s'éclate il fait une vision car là c'est un truc gothique cette image elle est ouf normalement tu fais pas ça quoi c'est ça qui est bien c'est là où tu vois que le mec il est encore elle est mignonne elle est mignonne j'étais amoureux d'elle moi à cette époque j'ai regardé la vie à 5 j'ai oublié la vie à 5 j'ai regardé la vie à 5 elle est trop craquante parce qu'elle faisait penser à une camarade de classe la 5ème j'ai toujours trouvé sa mâchoire assez impressionnante attention trop de jeunes skiers alors lui par contre lui skitorique lui il a juste eu pas de bol lui il a fait une carrière éclair il a juste il avait joué dans la série Jericho il y a quelques années mais il a pas fait grand chose il a une gueule particulière il a juste un faux air de Johnny Depp et je pense que c'est ça qui a dû le tuer mais c'est ça qui a dû plaire à Kralon vu qu'il l'avait pris dans le premier film ils avaient pas non plus la même figure entre les deux Johnny Depp il faisait un peu le petit garçon prude c'était pas le mauvais garçon comme là Billy il est je crois qu'il n'a pas trop de problèmes la mâchoire de non c'est juste qu'elle avait une tête carrière à l'époque c'était ce que le Canada nous avait envoyé le mieux c'est vrai que c'est une canadienne ne pas oublier elle elle est belle tournée tournée en Amérique par contre oui par contre elle pour le coup elle a aussi fait une carrière assez je pense qu'elle a arrêté volontairement je pense qu'à chaque fois elle revenait dans la série oui elle a fait Scream c'est sa série elle avait fait Sex Crimes aussi et elle avait fait 2-3 autres trucs qui étaient bien et ensuite au début des années 2000 je pense qu'elle a dû repartir au Canada c'est de la saouler ouais c'est une mignonne elle fait les conventions maintenant c'est une acteur loseuse mais tu sais qu'au moment du retour sur Scream 4 il y avait vraiment l'idée de relancer la trilogie il voulait en faire un 5 et un 6 l'idée c'était de relancer je pensais que c'était dans les cartons bah oui mais après il y a la série qui est tombée et puis je pense que le fait que Craven soit malade et tout ça va revenir ça va revenir à mon avis parce que quand la série je sais pas je sais pas si la série marche à ce moment je pétais un cap sur ses mèches quand j'étais gosse t'avais envie de les enlever ? non je me disais mais à chaque fois je pense que les scripts ils étaient à fond quoi putain mais regarde la petite mèche c'est une coupe que tu ne peux plus faire je pense que Wes Carrey aimait bien les jeunes héros avec des mèches comme Johnny Depp dans le premier justement c'est les années 90 ça après le tabou la jeune fille tueur le tabouret de dépuccelage c'est la problématique numéro 1 des adolescents dans les années 90 c'est marrant à quel point tu peux montrer du sang mais pas du sexe non mais le dépuccelage n'est plus du tout la problématique des teen movies maintenant ah non par contre à l'époque c'était American Pie à l'époque c'était American Pie ça Dawson où le mec il aimait carrément 4 années t'imagines tu revois American Pie tu trouves que c'est un film ringard sauf qu'à l'époque il avait fait trembler toute l'Amérique quoi le film qui a fait trembler l'Amérique qui a fait bouger le portalon de l'Amérique tu vois tous les ados qui étaient fous avec American Pie et maintenant une gamine de 12 ans voit ça elle se marre non mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est plus du tout enfin c'est plus du tout dans les même dans Scream par exemple la série là il n'évoque pas du tout les premières fois ou les trucs comme ça en tout cas pas au début quoi parce que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont changé le rapport à la sexualité mais c'est ça là dans la série Scream c'est des salopes c'est juste ah t'inquiète moi je connais en sexe voir ça à l'époque ce type de scène là avec le mec qui commence à amorcer la fille et qui lui dit non non on attendra le bon moment de ça voilà aujourd'hui ce sera impossible aujourd'hui ça commencerait le mec que buterait la fille dans une arrière boutique à côté d'une bouette non pas forcément peut-être pas l'héroïne pas dans le premier plan disons que ça serait moins une priorité là c'est quand même l'enjeu du film c'est est-ce qu'elle va se taper est-ce qu'elle va se faire dépuceler avant la fin du film et si elle se fait dépuceler c'est une fille comme les autres donc elle va se faire tuer c'est un peu ça aussi le dépucelage, le sang etc toujours ce rapport elle était toute blanche, toute en blanc dans une chambre assez blanche oui c'est vrai oui mais le sein c'est sa unité c'est juste la pureté la musique est cool c'est Marco Beltrami elle a tellement marquée Marco Beltrami qui avait fait la musique la musique qui revient tout le temps dans le 2 et dans le 3 c'est avec la petite voix un peu crooner alors je me rends compte par contre que sa couleur pseudo-roquine ça ne lui va pas du tout je la pourrais faire en brune excusez moi mais je vais en parler tout le temps tu la vois avec sa jupe verte la coupe des années 90 et à l'époque elle était déjà dans Friends et dans Friends elle était quand même beaucoup plus belle oh Rose McGowan je ne me rappelais pas Tatum la légérie de Greg Araki la meuf de Marine Munson Marine Munson c'est aussi très années 90 au début des années 2000 oui elle s'appelle Tatum dans ce film elle s'appelle Tatum qu'est-ce que tu as vu ses seins ? oh la vache elle est toute fine elle a des seins de ouais c'est... excusez nous moi j'ai coupé oui non je me disais ça c'est... vous aimez quand on parle de cinéma mais vous aimez peut-être pas nous voir en train de... j'ai signé une décharge que je n'assume pas ce qu'il flippe c'est vrai regarde même si elle est très... elle est toute que ce... elle n'a pas de poitrine pas à savoir que Rose McGowan elle a eu une carrière plutôt intéressante parce qu'elle a fait Charm qu'il a un peu terminé mais en fait depuis elle a essayé de réaliser des films c'est vrai ? elle a réalisé un court métrage qui est passé sur internet qui est assez cool en fait et c'est le court métrage censé amorcer un film et c'est avec une fille qui sort une fille qui vient d'arriver et un ado essaye de la faire sortir de chez elle et c'est sur des meurtres etc mais c'est vraiment... c'est vrai elle peut être potentiellement une réalisatrice intéressante tu vois si on faisait le même film aujourd'hui... ah David Arquette c'est une moustache tu vois si on faisait le même film aujourd'hui dans le même cadre je pense que les profs et les directeurs ils auraient juste une quarantaine d'années là ils ont tous la cinquantaine, soixante ans je pense qu'on ferait un rajoutissement radical comme dans la série ils sont tous des mannequins le prof il a juste 3 ans de plus que l'actrice qui est joué par Fonzie oui c'est Fonzie les parents aussi c'est les frères Scott façon Scream c'est insupportable je ne suis pas étonné ça a évolué aussi je suis allé jusqu'à 3 épisodes parce que je me suis dit que c'était la blague qui voulait justement salir cette idée là et ben non en fait c'est juste que c'est une... alors là on a toute la... le cliché là la bunch c'est magnifique alors... la bande de blanc la bande de blanc le bande de blanc avec Mathieu Lillard un truc qui a quand même bien évolué c'est que quand même tu pourrais... ça reparle le cinéma alors lui Jamie Kennedy je l'ai vu en convention l'année dernière en Allemagne c'est une loque il ressemble à rien il est en convention complètement bourré vous savez le mec qui dit... le mec qui sait tout sur les films d'horreur c'est ça c'est une loque il crève comme une merde j'étais content qu'il crevait comme ça dans le 2 tu sais avec... spoiler c'est bon c'est bon c'est bon les amis c'est scream hein c'est bon de toute façon il y a que... il y a que les trois têtes d'affiches qui survivra et que donc Nif Campbell mais toujours même jusqu'au 4 parce qu'il m'a étonné parce que moi je pensais qu'au 4 ils allait couper tout relancer les dés oui c'est vrai et à la fin il y a eu un côté d'ailleurs ah non allez vous faire foutre c'est quand même nous les stars et finalement le 4 ça reste quand même super calibré j'aime bien ce film moi c'était soigné ouais je trouve qu'il y a le 1 et le 4 ouais et puis le prologue du 2 le 2 a des moments très très sympa mais la fin du 2 mais le 2 a... la fin du 2 c'est un coup des pt en fait ça avait fuité je crois sur internet il y avait internet déjà ça avait fuité sur internet et du coup ils ont changé la fin ouais putain c'est en fait ils ont refait tout en fait il y a eu un souci parce que là ils ont changé la fin je m'en rappelle bien s'il y avait une histoire comme ça c'est dans un théâtre ah ouais ce qui était bien dans le 2 c'était le fait qu'on réamorcer le retour du tueur qu'on ne savait pas qui c'était toute la première partie était vachement bien et du coup dès que le tueur après qu'on t'explique blablabla à partir du moment où t'as le tueur que c'est dans le théâtre c'est n'importe quoi ouais ouais tu sais même pas d'ailleurs comment ils sont arrivés là parce que ça a été tourné je pense ça a été tourné bien plus tard ouais ouais à défaut à cause de... tu sens qu'il y a un décalage maintenant le 3 c'est horrible le 3 c'est genre c'est c'est le beau frère du frère c'est du cousin qui était caché de l'autre ouais ouais c'est le mec qui joue dans Slider là ouais ouais tu les recommandes tu fais putain mon dieu les mecs non les gars qui joue dans Slider c'est dans le 2 ah oui dans le 3 je parlais du 3 ah le 3 non je n'en souviens pas le 3 c'est ça c'est genre elle a un frère caché qui était caché enfin moi t'en as tu fait mais les mecs le seul truc qui est drôle dans le 3 c'est au moment du tournage du film en fait ouais ça c'est bien parce que ça c'est marrant il y a toujours un mise en ligne un truc qui m'a fait rire c'est qu'il y a une blonde qui se fait tuer dans des actrices et en fait elle se salit de choper des couteaux et c'est que des fake couteaux parce que tu sais elle a fait ah merde c'était plutôt drôle quoi il y a la princesse Léa dans le 3 aussi oui oui ah ouais oui oui elle fait chère elle joue dans le bazar la parole encore présentation la petite bourgeoise la grande maison la grande terrasse totalement dans le suburb riche pareil ça c'est un suburb qu'on ne voit plus trop c'est les designs enfin c'est plus du tout ce genre de non mais c'est par contre c'est très éclairé selon les critères de l'époque c'est très lumineux c'est très lumineux des grands espaces très clairs c'est pour ça que j'ai regardé la Scream pendant 10 minutes j'étais nostalgique c'est ça qui est compliqué je pense pour un film d'horreur c'est de montrer une figure horrifique dans un univers clair comme ça et tu vois le Scream qui va courir dans les couloirs de l'école qui en plein jour comme ça tu dis ça fait pas peur mais en fait c'est juste la mise en scène qui t'amène à ça c'était aussi alors est-ce qu'on peut dire aussi que le mec passe du croque-mitaine à avec Freddy et tout qui était dans les années 80 il faisait peur on peut tuer dans les rêves on était encore sur des figures monstrueuses tu vois même Halloween parce que bon le film il est là aussi dans la figure monstrueuse avec le boss face oui mais c'est quand même des personnages vachement plus proches réalistes c'est à dire que le tueur peut être l'un d'entre vous alors qu'avant c'était non c'est la figure c'est le mâle chez Carvonder c'est le mâle c'est là Freddy c'est il va vous tuer dans les rêves on est encore toujours c'est dans les années 90 qu'on a commencé à amorcer l'idée non non le tueur ça peut être vous quoi ça peut être votre voisin qui est devenu fou sous le point d'interrogation c'est à partir du moment où Drew Barrymore elle commence à enlever le masque il va se falliser oui c'est ça c'est à dire que il y a quelqu'un derrière ce personnage qu'il faut découvrir putain il est trop bien il pense à tout de manière je ne me souvenais pas qu'il y avait qu'on passe autant de temps avec Sidney comme ça dans la maison tout seul je trouve ça super intéressant ah mais Sidney s'est déboure elle va se faire attaquer on a vraiment le temps de se tâcher elle il faut pas monter dans la chambre la première chose qu'elle va faire c'est monter dans la chambre non non mais vraiment on a vraiment le temps de rester avec elle de déambuler avec elle c'est vraiment une bonne manière de se tâcher elle c'est bizarre de voir un film où ah si on prend le temps il y avait tout seul je n'en parle avec personne là aujourd'hui tu aurais des séquences de dialogue où elle serait là sur son portable là elle dit rien et toutes les infos qu'on a c'est quand elle regarde la télé qu'on sait que sa mère a été tuée que ça donne des infos sur le personnage et du coup putain qu'est-ce qu'elle est belle non je suis désolé c'est un amour d'adolescent qui remonte oui la boîte à mouchoirs pour Fanny ah ça se fait plaisir ça c'est bon une belle transition soleil couchant les années 90 on a du soleil couchant merci ton disque c'est grave l'homme qui a vulgarisé les filtres orangeaux et voilà on le regarde dans une séquence nocturne ellipse c'est ça mais euh je crois que c'est la première rencontre avec le tueur je ne sais pas si une bêtise enfin avec elle pour elle moi j'ai l'image du tueur en train de sortir du placard oui mais je crois que j'avais cette image-là de jour c'était avec ses pompes adidas il fallait bien financer un mec non non mais c'est l'époque où la mode des années 90 commence à être potable mais c'est aussi l'époque oui les ringardistes des années 80 commencent à s'effacer un petit peu voilà on n'est plus dans la période de parker lewis avec les chemises violettes ultra amples voilà là ça commence un petit sweat un petit sweat, des petits jeans ils affinent un petit peu les silhouettes avant c'était plus possible les choukou qui se mettaient sur la tête et sur le corps il y a des petits restes encore par moment mais bon ils se font goûter c'est quelle année déjà ? c'est qu'elle année déjà ? ouais sorti en 96 ou en 95 il est déjà bien dedans quoi parce que du coup le 3 est sorti 319 ah oui d'accord donc vraiment à tout le fond parce que ça c'est vraiment le début parce que l'apogée de Scream on en parlait vraiment tout le temps c'est entre le 2 et le 3 quoi c'est ça et puis même elle change tu trouves ? parce que beaucoup de gens l'ont vu en vidéoclub oui non entre le 1 et le 2 je veux dire beaucoup gens ont plus loué le film que l'on vu au cinéma entre le 1 et le 2 donc les gens ont plus loué le film oui mais il y a beaucoup il y a beaucoup de jeunes qui arrivaient à Scream 3 qui sont cosmés ils l'ont vu forcément plus en vidéoclub c'est parce qu'il y avait l'affiche l'affiche était vachement faim elle est parfaite le gros plan de l'affiche c'est drou barrément dans l'affiche il me semble à peine plus t'asci quoi l'affiche, le personnage principal va durer 5 minutes méthode de Hitchcock que psycho c'est aller voir un film avec Janet Leigh oui non elle est quand même là les trois quarts d'heure enfin les trois quarts d'heure oui mais bon c'est pour ça que c'est la méthode qu'ils aient jamais osé la tuer dans les trois épisodes d'après quoi ça tuerait la franchise je pense bah non justement tout part tout part de ce problème maternel je sais pas combien de fois elle est mort dans Halloween dans les épisodes d'après c'est vrai à chaque fois ils essayaient d'en lancer quoi là où ils ont de l'intelligence à chaque fois c'est de faire appel à Wes Craven à chaque fois jamais ils ont essayé de se dire bon je crois qu'ils ont essayé je pense arrivé à Screamcat ils ont essayé de le lancer seuls et puis ils sont arrivés à un moment donné où les deux dans le fait est-ce que Craven n'a pas un peu son veto sur Scream? non non bah non la série il est producteur enfin il avait son nom dans la dans les faits c'est lui qui l'a tous fait alors que sur Freddy c'est pas ça c'est vraiment plus la série de Kevin Williamson qui gère ouais parce qu'il est producteur aussi ouais tu vois c'est lui le showrunner enfin je crois pas dis pas de bêtises le showrunner de la série parce que Kevin Williamson depuis pour les jeunes qui nous écouterait les jeunes qui m'étonnerait les jeunes c'est lui qui c'est lui c'est lui bah oui c'est lui c'est lui elle pénale de son doigt dans sa marine t'imagines Ellen Page je peux plus rien dire on va marcher pour le faire on va le faire si je peux le faire mais euh t'as joué un super tu peux tout faire oui c'est ça bah je vais qu'est-ce que je vais dire je sais plus ce que je vais dire ah non mais moi j'adore ah le trauma maternel qui sert de ouais c'est ça de point de fragilité à l'héroïne non mais tu vois je me rappelais que c'était dans le jour mais parce qu'en fait c'est très clair même la nuit tu vois c'était là c'est les ambiances bleutées c'est parce que c'est des maisons qui sont super éclairées on en avait ou en studio d'ailleurs ou c'est en studio tout ça c'est clairement en studio t'as vu des petits reflets bleus sur les murs parce que dans les suburbes friqués c'est des maisons qui sont super éclairées souvenez-vous de Man Hunter je pourrais te tuer mais je ne te tuerais jamais ouais Man Hunter était très très bleu aussi avec des longues baies vitrées on va pas parler du masque hein ouais donc c'est le c'est le cri le cri de Munch c'est quand même une super bonne idée ouais c'est génial et puis ça ça fait c'est un peu le masque avec le masque d'Halloween qui marque un peu les gens quoi bah tu vas dire d'ailleurs ça a fait une polémique parce que dans la série ils l'ont changé et c'était une bonne manière de créer le scénariste s'est basé sur Halloween pour ceux qui sont oui bah oui non mais c'est aussi c'est dingue parce que ça a engendré à l'époque aussi c'était en ça que ça fait un peu parler du film aussi les gens commençaient à acheter ce masque là oui et c'était engendré finalement les gens disaient qu'il allait que c'était déviant que ça a engendré une icôe de marketing sur un personnage qui tue les gens en fait ah le internet 9-1-1 le internet vous souvenez-vous du le internet ? il est parti une porte là arrêtée ah bah tiens Billy c'est Billy qui s'appelait ? ouais c'est Billy un Billy ou un Bobby ou un Tommy ou un Tommy Johnny c'est quand même très révélateur comme scène oui oui aujourd'hui le téléphone portable qui tombe il était gros en même temps c'est pour ça à l'époque le téléphone portable c'est pour ça qu'il y avait des études après c'est un double de ta main quand ils ont sorti du Radio-Com 2000 ça va que c'est tu m'as dit ? ils auraient été à l'époque des tatou j'envoie que les x5 en ce moment je peux te dire qu'ils ont des grandes poches dans leur mando parce que quand ils sortent les portables ils sont là attends excuse-moi genre ils le tenaient comme ça une figure horrifique je suis pas étonné qu'ils aient fait un personnage de demeurer dans ce carré de movie parce qu'il est déjà un peu débile il a toujours été un petit mais dans le 2 il essaye de faire un regard sur dans le 2 dans le 3 c'est dans le 3 où on lui lance un couteau mais le couteau est pérille sur sa tête sur le manche c'est dans le 3 c'est dans le 3 mais tu sais qu'il est d'oui quoi mais à chaque fois dans chaque épisode il se fait envoyer chier par Courtenay Cox il finalement repart vers lui même sur le 4ème mais c'est un running gag c'est un running gag et qui pourtant dans le 4ème ils se sont séparés c'est dans le tournage du 4ème ils se sont séparés et sur le tournage du 1ème ils se sont mariés il y a toujours les... en même temps t'as vu elle est devenue comme ça elle est dégueulasse Courtenay Cox il faut savoir que cet acteur est assez... lui il est... c'est un gros fan de slasher mais bien avant même pas scrim genre slasher bien dégueulasse ça c'est tout bah le... Arquette et en fait il est réalisateur de slasher d'accord il a réalisé plusieurs slasher ils sont pas très bien mais en fait c'est vrai qu'il adore le gore et qu'il adore le slasher et il kiffe ça et il en a réalisé plusieurs il en avait réalisé un avec un... c'était un mec habillé en Ronald Reagan avec la tête qui tuait des mecs dans la forêt et c'était avec Jason le mec de Jay Silent Bob ah d'accord Jason Mewes voilà Jason Mewes mais il te... il te... il te torche ça c'est des directs au DVD mais il kiffe... il kiffe ça quoi elle garde tout le temps la même tenue quoi des coques elle se change pas avec les... tu te rappelles les épaulières... ça c'est quand même un reste des années 80 des années 80... c'était... c'était le côté JT oh la vache alors tout ce... tout cet aspect reportage mais même les pulls à l'époque je vous rappelle de ma mère qui avait ça dans ses pulls alors ce qui est marrant c'est que déjà elle a un look qui est censé trancher avec le look qu'elle a dans Friends mais à partir de Scream 2 c'est vrai que je m'en fous je suis Monica je m'en fous mais là alors par contre les personnages le caméraman avec la présentatrice t'as vu ça dans tous les années 90 le caméraman gros qui brise des deux notes oui c'est ça après du coup c'est un Renoir qui a peur de mourir parce que c'est le Renoir de Servi justement je crois dans le 2 mais euh... oui c'est pareil le plan maintenant les... la reporter... celle qui fait la journaliste reporter à la télé le côté Apriol O'Neill quoi ça c'est un truc qui a disparu au fur et à mesure je crois que dans le 4 c'est... c'est le blogueux alors oui exactement non c'est une podcasteuse dans la série télé la série télé c'est une podcasteuse cette série je devine tout sans avoir... non mais elle est tellement naze c'est logique tu te mets... c'est même pas une question logique c'est une question d'évidence mais c'est ça tu fais tout avec les... ça te surprend pas tu as le regard humide genre c'est pas bon alors la série télé ce qui est intéressant ce qui m'a fait tenir aussi c'est que dès le premier épisode il te dit tenir un slasher c'est pas possible pour une série oui c'est ça parce que c'est une heure et demie et après on a la révélation une série c'est pas possible de tenir là dessus et il te cite tous les séries d'horreur qu'il y a en ce moment l'américaine renseigneur il y a des balles et tout et du coup tu te dis ah c'est intéressant sur les séries d'horreur et là tu te dis tiens c'est intéressant c'est intelligent sauf quand c'est... c'est vraiment chiant il se passe rien dans les épisodes c'est naze mais en fait après ça devient plus Dawson ah oui donc ce que je disais je me rappelle de ce que j'ai dit Kevin nous sommes maintenant entre la série télé Scream et Scream 4 et toute la partie années 90 où il faisait Dawson et tout c'est lui le responsable de Vampire Diaries surtout qu'il y a les connaissances c'est lui aussi le responsable de Vampire Diaries le secret circle etc donc toutes les séries c'est de Bellum un peu fantastique il en a écrit plein en fait dans les années 2000 donc c'est un type qui continue à faire des trucs sur les anneaux c'est le jésus des pisseuses la mèche est remontée d'un millimètre la script elle est déconnue ah remontée attention le regard là il était à fond c'est un peu le logo d'M6 quand même c'est Canocus M6 il bosse pour Top Story Top Story c'est genre le logo années 90 ah putain c'est trop dur vite vite je suis en jaune laisse moi passer je suis Gale with her Gale voilà Gale s'appelait Gale with her déjà tu pouvais faire de la caméra avec toi tu pouvais faire du fun footage bon bah là c'était c'est pour ça ils sont pas encore entrés dans les nœuds de faire du fun footage non mais déjà tu dis les gens voient le fun footage comme un truc de fou mais genre ils se disaient oui oui on avait déjà des bus objectifs sur les gens en train de filmer ça existait enfin Rose McGowan dans cette tenue comme ça genre la petite poupée il y a un petit problème c'est un tout petit rôle parce que après est-ce qu'il était connu ? non c'est pas un petit rôle si c'est un petit rôle c'est la meilleure amie oui mais je voulais enfin c'est la sœur d'Archets je me rappelle bien ah oui oui si si c'est sa sœur c'est pour ça que d'ailleurs Hacha il l'évoque de temps en temps je sais pas dans le 2 sa sœur s'est tué ah j'aime bien sa petite jupe mais c'est marrant aussi le rôle du mec dépassé par les événements c'est rigolo non non mais lui il est bien il le fait bien ouais ouais il joue bien mais il y a que lui pour le jouer je veux dire même le côté la petite moustache tout ça ce mec n'a fait que de ça d'ailleurs enfin pour moi j'ai pas de souvenirs d'au livre je crois qu'il a si ben il a pas fait l'Arakatak ou un truc comme ça avec des aramis si je te jure avec Scarlett Johansson avec Scarlett Johansson dans Arakatak ah bah on fera en commentaire la prochaine oui alors dans ce cas là il faut se faire la tomatieuse 2 avec mais Arakatak c'était déjà de la comédie c'était rigolo c'était une vague par rapport au par rapport à ce genre de truc il a fait que du cinéma de genre mais son tailleur est impossible c'est dingue c'est dingue je pense qu'il a été fait sur mesure ah le personnage est horrible comme le tailleur le tailleur est vraiment pour la lâche ah je suis l'enquêteur c'est dingue qui déconne aujourd'hui ce serait une blogueuse avec un smartphone un peu comme la reporter dans Hannibal je te dis c'est la podcasteuse dans Hannibal ils ont quand même essayé de faire une blogueuse il ne faut pas une trempe c'est un peu chelou quoi dans chaque film il va lancer un petit truc la podcasteuse c'est encore autre chose parce qu'en fait aux Etats-Unis il y a un podcast qui a cartonné qui s'appelle Cérial mais genre c'est le podcast le plus téléchargé au monde en fait de tous les temps et c'est un podcast c'est une journaliste d'investigation qui a enquêté sur un meurtre un meurtre qui a été élucidé mais en fait où le mec est derrière les barreaux et en fait il y a des doutes sur son innocence et la fille a fait une enquête sur genre 10 épisodes et le truc a cartonné parce que les gens ont commencé à enquêter avec elle etc. et c'est un peu ça ce qu'ils font dans ce crime d'ailleurs tu vois la série de la fille la vraie journaliste à 40 ans elle n'est pas suffisamment belle et normale ils ont mis une fille déluette et une mannequin il y a un gros problème de teinture de cheveux dans celui-là ah ils ont une lampe Tiffany ça n'a rien à voir avec le bordel je fais une soirée pyjama ils ont une lampe Tiffany avec des posters le pyjama de Rosemag avec le lapel la chef déco il a pété un câble dans cette chambre le téléphone c'était quelque chose tu te souviens toi des chambres d'ado des années 90 c'était un truc de fou c'était un truc de fou non mais genre si t'as une grande sœur si t'as une grande sœur ah oui voilà c'était un truc de fou il n'y avait pas de lampe Tiffany qui coûte 500 balles moi je me souviens des canettes coca-cola qui dansaient qui bougeaient mais tout les trucs de Soho tu sais les personnages de rockers Soho magnifique ça suffit pour faire une fête ça existe plus ça suffit non c'est que c'est qu'un alcool maintenant c'est dommage Soho quoi le nom Jacques est ressuscité Jacques c'est le frère parce que là elle est partie dormir chez Rosemagohan et lui il est là parce que sinon ils n'auraient pas la tonalité t'es là ? il est sur le cou 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 parce que c'est une ville jeune parce qu'il est skateur là il y a la musique il y a toujours des skateurs non mais tu sais il y a la musique un peu il y a un peu country cooner ah non oui alors Cotton Breeze il avait fait quoi ? je me rappelais plus pourquoi il était incarcéré ? ah c'est lui qui joue ça ? c'est Liv Schreber ? c'est pas celui qui a tué c'est génial ah peut-être c'est ça parce que dans le 2 il revient il est dans le 2 ouais mais c'est un des personnages principaux du 2 ouais oui tout à fait magnifique le mari de Naomi Watts dans le 2 c'est bien je t'ai pensé que c'est lui c'est pas la maman d'un des tueurs c'est ça ? je l'ai un peu oublié ce film dans le 2 c'est la journaliste c'est la journaliste qui a pas traqué Courtenay Cox mais qui est en fait la maman de Billy voilà je m'en montre que je connais pas du tout cette franchise je vais me casser en fait moi j'adore Scream c'était vraiment quand j'avais 12 ans que j'ai découvert Scream j'étais comme un fou j'étais comme un fou il y a beaucoup de gens qui ont découvert les cinémas d'horreur des gens qui ont entre 20 et 30 ans maintenant qui ont découvert Scream ouais moi ça c'est dommage bah c'est moi je me souviens je l'avais vu en vidéo avec c'était une soirée moi aussi c'était une vidéo j'avais vu ça et le dentiste ah le dentiste ça c'est... je me rappelle des affiches en fait les affiches le dentiste le dentiste c'était un bon en fait là j'ai été chez le dentiste récemment je pensais à la friche du dentiste je me disais c'est fou ça on est fermé d'horreur là-dessus les fringues de Rose McGowan quand même sont quand même de plus en plus chauds et personne ne lui y a un et pourtant elle est prude elle est prude elle est prude dans les années 90 c'est voir le nombril elle a changé d'ailleurs elle a s'est changé là aujourd'hui c'est dominante de rouge parce que Courtenay Cox elle a une veste rouge l'autre elle a un t-shirt rouge et Rose McGowan elle a un t-shirt rouge ça va avec le personnage j'en ai d'accord je m'en rappelle plus sur moi oui oui et ça va avec le personnage qu'elle soit maquillée comme ça parce qu'elle passe à la télé donc il faut enfin ça va mais elles sont toutes elles sont toutes c'est censé être la fille qui va absolument réussir elles ont toutes des teintures cheloues c'est des teintures cheloues elle, enfin Courtenay Cox dans cette partie elle joue vraiment une saloperie enfin elle est quand même c'est elle elle veut réussir elle veut réussir je pense qu'il y avait vraiment il y avait vraiment une volonté de créer un perso différent que son personnage de Friends clairement aussi bien dans le look que dans le comportement je pense que c'était pour ça que oui oui mais c'est pour ça aussi qu'elle tombe elle finit avec le loser un peu imbécile c'est rigolo de l'avoir terminé ce qui est rigolo c'est de voir une connasse comme elle opportuniste à souhait survivre d'une part survivre et aller avec un mec très sensible ouais du flair tu vois c'est ce qui la rend sympathique en fait c'est que tu sais qu'à chaque fois elle va retomber avec le plan qui est arrivé le cinéma de James James là c'est tout en gros plan mais là c'est en relation directe tout en gros plan on oublie tout le reste on n'est que sur les acteurs c'est malade c'est un petit peu comme dans le silence des amis tu vois plus ça maintenant c'est que des amortes à chaque fois c'est trop facile ces affiches en noir et blanc ouais si j'en aurais avec que du visage elle était dure cette affiche elle était vraiment dure et voilà et voilà il y a l'incidence des jambons aussi la parole ah putain je connais pas ça vous avez pas vu ? non une introduction italienne ah avec Billy Zane quand même je... 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 je commence à parler il y a beaucoup de flair dans cette séquence c'est bien naturel là sur le coup donc c'est normal oui mais quand même c'est bien la taille des caméras parce que ça il y en a encore mais quand même ça c'est la génération Vernon d'une art tortue ninja il y a des caméras lourdes oui et là on est dans le... là à l'époque il fallait avoir un truc ah bah oui tu te souviens je me rappelle toi ce Godzilla oui c'est pareil c'était le journaliste de Balrogue dans Street Fighter du chemin dans le film Street Fighter Balrogue il y a des trucs de fou quoi c'est limite mais là c'était la chaîne Ify là c'est un crypto blaster ouais c'est vrai qu'il y avait toute une séquence avec... en cas d'arrière dans Godzilla ouais dans Godzilla c'était toute la... c'est toute la promo d'ailleurs ouais ah elle mange une sucette oui en galant son miroir Rose McGowan j'ai une casier oh là innocemment je veux être la sucette moi j'ai eu des casiers au collège ah bah si ça c'est bien ça c'est des bonnes idées parce que t'as pas besoin t'as c'est con la mort du proviseur elle est très con mais t'avais pas besoin parce que la mort du proviseur elle a été imposée par la studio par Weinstein parce que ouais ouais les Weinstein trouvaient qu'il y avait trop de temps sans mort c'est vrai que les Weinstein ils ont gagné tellement d'argent surtout le petit frère il connait tellement d'argent avec ça attendez vous êtes en train de me dire que les Weinstein amènent de l'action dans la vie et qu'ils demandent des coupes c'est la première fois qu'ils demandent à rallonger un truc c'est la première fois qu'ils demandent à rallonger un truc c'est la caricature des producteurs pas véreux mais opportunistes dès qu'on peut mettre quelque chose je me demande comment ils ont pas réussi à intervenir sur le seigneur des amours parce qu'ils étaient dessus hein ah ouais non mais ils n'y ont pas été finalement ils devaient le produire non mais ils étaient mentionnés ils ont mentionné mais ils ont mentionné ils étaient à la base les Weinstein avaient proposé à Jacques Sey nous disions on veut bien le produit mais on fait un film normal donc ils sont forts ensuite on fera des suites par contre on est un drame Tarantino ils ont dit pour Django ils ont dit est-ce que tu peux pas faire le couper en deux on fait volume un volume ils lui ont quand même proposé c'est vrai il faut proposer c'est eux qui ont demandé pour Kill Bill qu'ils soient en deux parties c'était pas Tarantino qui avait voulu il voulait un entracte et du coup j'ai bien aimé moi il voulait un entracte il y a que avec Tarantino qui lui donna des trucs sympas ah c'est un entracte à la base il voulait un entracte putain il voulait un long film il y a que avec Tarantino de toute façon qui lui accorde des trucs sympas oui parce qu'ils se sont engueulés et tout le reste Kevin Smith était un peu un des rares mecs et Rodriguez c'était les deux mecs je me souviens pas qu'elle avait ses taches grosseurs qu'elle a rencontre ils essayent de la camoufler avec le fond de teint moi je m'en fous du film c'est sur elle c'est fou elle l'écrase t'es dominé mec t'es dominé dans le jeu dominé ah je suis il est rentré je me rappelais pas qu'il était aussi naze en fait les mecs permettent de donner un peu d'assurance au mec oui parce que le gars il a aucun carisson c'est pour ça qu'il est c'est une crevette le gars putain je suis vénère attends l'américain moyen Fonzie ça c'est trop bon d'avoir Fonzie c'est Fonzie qui joue le improviseur vénère j'aime bien le il prend juste une paire de ciseaux où t'entends le chouing ouais ça c'est déjà c'est méta dans méta quoi vous pouvez pas être les tueurs du film ou jouer chouing Freddy chouing il fallait un mec qui surjoue un peu quand même oui oui pas possible monsieur on a rien fait allez pose cette paire de ciseaux rien que ça ça c'est improviseur t'as un mec qui se fait virer il se fait pas virer il a 50 associations sur le cul la vache non ça c'est pas possible oui mais c'est un film des années 90 c'est un record studio mec il y avait Agence Acapulco à la télé à ce moment là c'est vrai que c'est quand même les toilettes les plus propres c'est quand même les toilettes les plus propres du lycée Agence Acapulco Agence Acapulco Agence Acapulco personne ne sait qu'il n'en garde c'est ce que c'est Agence Acapulco si alors Agence Acapulco c'était une série en soirée au lieu de faire ses devoirs c'était une série avec Alison Armitage elle est tellement belle Armitage et Fabio quoi c'était une série avec des agents secrets qui bossaient avec Acapulco c'était une série où à l'époque on pensait encore que mettre juste du soleil et quelques intrigues policières c'est génial c'est les dessous de pannebitch c'est des trucs qu'on se disait bon Eric on met un peu d'intrigues policières avec du soleil c'est cool tu te souviens de Raven ce truc de dark martiaux avec un mec qui s'entraînait sur frontcrate au champ ouais je m'en rappelle très bien qui s'en voyait des neufs pas très bien ouais ouais je m'en rappelle je me souviens d'un passing blue ouais sur c'était des flipps qu'à vélo du coup moi je suis qui rideait tout ça à l'école je vois un flic moi sur vélo je me suis dit ah le lieutenant palme j'ai la musique dans la tête il y avait aussi une série il y avait une espèce d'exodoire fatale qui s'appelait Los Angeles Hit oui oui mais ça c'était un film avec l'implacable parce qu'à chaque fois ils couraient ralentir des explosions c'était pas deux flics à Los Angeles non deux flics à San Francisco aussi je crois ils ont peut-être fait ralentir je crois qu'il y avait deux flics à San Francisco il y avait des bons trucs à l'époque à l'époque Viper c'était ça Viper c'était comme K2000 ah ok ouais il y a eu Supercopter K2000 Karim Offshore avec Hulk Hogan ah ça c'était génial et j'étais fan quand j'étais gosse j'étais fan de ce truc tourner dans une baie en Floride à côté du parc Disney c'est vrai et puis j'avais l'âge tu sais on avait l'âge de sa fille oui il a gagné sa fille il a kidnappé un épisode sort 2 ouais grave je l'ai kiffé moi le Kogan il s'en furent c'était trop bien il continue à faire des films mais il est plus privé non plus maintenant parce que c'est une sextep c'est pour ça qu'il les fait virer en fait il a fait une sextep et dans la sextep il a insulté il a tenu des propos racistes sur le petit copain de sa fille moi ce qui m'a toujours fait rire quand ils ont dit ça tout le monde dit ouais c'est dégueulasse il a dit des trucs racistes je lui ai dit oui mais pourquoi il l'a dit dans une sextep quoi tu ne parles pas du petit copain de ta fille dans une sextep je veux dire à quel moment du coup comme je ne l'ai pas regardé je me dis mais merci pour le complément d'information oui c'est ça je me dis mais on est dans une scène horrifique quand même les toilettes les toilettes c'est toujours été faculty c'est bien plus tard c'est un film de toilettes c'est aussi un film de toilettes c'est vrai faculty était un film plutôt bien ah si 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 en fait c'est un film qui a été pas mal boudé wow elle slide ouais elle est forte elle slide c'est moi j'aurais jamais vu ça il y a des trucs intéressants dans faculty mais qu'est-ce qui t'arrive mais qu'est-ce qui t'arrive elle se fait vraiment attaquer tu veux dire qu'il y avait une photocopieuse en plein dans le couloir t'as vu ? bah c'est bah ouais moi j'avais ça en plein dans le couloir non au lycée tout le monde l'aurait une photocopieuse dans le secrétariat exactement elle commence à tomber vraiment amoureuse de David Arquette en fait parce qu'elle a une couleur plus des mèches en fait mais arrête avec ses cheveux bien sûr qu'il y en ait moi je suis désolé moi je vais être le je vais être le mais là je crois qu'il y a au moins 5 teintes ouais c'est vraiment différent moi je vais être la la caution cosmétique de de c'est pas vrai t'es le le petit col qui fait ouais c'est cette moustache c'est cette moustache il y a que lui qui l'a porté parce que même à l'époque elle a 25 ans elle vient de dire qu'elle a 25 ans quand elle est coche non mais elle fait quoi elle a essayé de le draguer elle veut des infos elle a peut-être pu toucher les peaux comme ça bah lui je pense que déjà cette discussion il a éjaculé cette fois depuis tout à l'heure je crois qu'on parle plus de l'aspect des vêtements etc que du film en lui-même oui alors que c'est quand même un bon film attention il faut que le côté nostalgique et ça reste et mais c'est vrai qu'il parle beaucoup hein je m'en rajoute une fois que maintenant tu sais qui est le tueur et tout c'est pas la même chose de ah moi je sais pas je regardais en boucle quand même ce qu'on prend le temps parce que les personnages sont tous très attachants et oui c'est relativement bien construit donc c'est pour ça que ce film c'est 1h50 peut-être qu'on connait trop et c'est pour ça qu'on s'attache aux petits détails qu'on regarde mais tu vois au final là il y a un personnage important au lycée il y a aussi Rose McGowan qui est important et tout mais t'as des adultes enfin t'as pas enfin t'as différents ou je l'ai pas chez les ados alors que maintenant on est beaucoup chez les ados maintenant c'est comme ce sont aussi beaucoup de fond footage et tout c'est voilà c'est les ados entre eux qui se filment entre eux maintenant il faut montrer aussi le cul des ados etc donc tu peux plus trop t'as plus le temps pour les adultes hein bien sûr regarde non mais avant tu avais le temps mais maintenant il faut il faut être qu'avec les ados qu'on voit des scènes de cul partout et tout enfin c'est plus possible c'est juste que c'est je pense que ce film est sûr que c'est pareil c'est pour ça qu'il a fait sa vie dans Scooby-Doo ah putain merde c'est vrai excusez moi mais dans le 2 t'as exactement le même personnage qui est exactement le même tueur en fait là c'est vrai que ça fait très Halloween avec cette petite rancée ouais de toute façon l'époque, la Steady le Lance Flair encore j'avoue c'est bien chorégraphié hein le bandage c'est bien très chiant moi il m'a jamais remarqué plus que ça que Raven en terme de réel ils sont bien rebondis les seins et les fesses aussi tu sais ça te fait une sorte de S c'est génial c'est qu'il y a une métaphore avec ce petit trou là ce trou dégueulasse dans l'arbre donc là c'est le proviseur qui se joue qui s'amuse à faire le tueur la vraie façon le film c'est que des vannes c'est que des vannes qui tournent mal en fait quoi dans le film ou à la prod ? non dans la prod c'est juste qu'il manquait il y avait pas assez de morts mais comment ils ont expliqué dans le film qu'il le tuait ? je sais pas parce qu'il a été tué proviseur parce que je sais qu'après on le voit donc du coup tout le monde court et tout mais pourquoi il l'a tué en fait ? bah pour rien c'est aucune logique en fait il le tue juste parce qu'il fallait le tuer à un mec quoi ouais mais il est pas attaché à Sydney lui tu vois c'est un petit hommage à Happy Days oui c'est ça il joue quand même très mal il est quand même dans l'over acting à fond c'est Fondzy hein ouais mais c'est Fondzy mais tu peux faire deux truffes que Fondzy je crois qu'ils sont un peu tous en l'over dedans ouais c'est pas un film très... bah il y a que New Campbell quand même c'est pas qu'on la voit tellement qu'heureusement elle est malheureuse et du coup elle réfléchit ça je me rapproche monsieur Kramer dans le rôle de Freddy Krueger petite vannes c'était bon j'aurais bien voulu le remettre en arrière j'y avais pas mais tu sais quoi il faut faire une capture d'écran ça va être mon facebook ça tu fais un meme avec ça grave j'ai pas mal les poissons les poissons accrochés au bord il y a pas encore d'ordinateur hein attention il y a un chat qui se cache non ? le coup du chat appelle le plus le coup de la colombe c'est quand même récemment que j'ai encore vu un chat dans l'article d'horreur et je me suis dit putain ils en sont encore au chat quoi ouais mais c'est un artiste ce chat attends le mieux c'est quand même dans la fin des temps ouais non mais la fin des temps le chat dans le frigo ah oui c'est vrai j'ai jamais il faudra qu'on fasse la fin des temps comme ça là pareil le chat dans le frigo je me suis dit ah bah tiens ah putain même quand il crie oh non on me dit ah c'est mauvais j'aime que c'est très bon oh non même quand il meurt regarde oh 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 ça c'est beau ça ah ça c'est beau ouais c'est super bien mais ça c'est souvent dans les screens même dans le 2 peut-être dans le 3 j'en sais plus ou plus, le 3 et même dans le 4 dès qu'il y a un mort tac on re-enchaîne avec une musique à fond on revient sur autre chose une grue et tout tu contrebalances oui mais il repart pas sur un truc simple il revient à fond sur une scène qui a un effet de mise en scène plutôt utile hop ça reparle c'est vrai que c'est ça manque d'insert de train dans un tunnel j'ai vu Halloween c'est vrai pour moi c'est peut-être pas le meilleur film réalisé par Kramen c'est très beau c'est clean attendons le dernier acte l'acte de violence il est quand même magnifiquement bien orchestré j'ai vu le sous-sol People Under the Stairs les gens sur les escaliers ça c'est chialé il a fait 2-3 films qui sont moins connus People Under the Stairs il y a aussi le film de Vodou dans l'emprise des ténèbres dans l'emprise des ténèbres c'est bien ça je l'ai pas vu je l'ai pas vu dans l'emprise des ténèbres je l'ai en début pour au moins 5-6 ans je l'ai jamais regardé un banc de la rabot clean aussi et aussi Shocker alors Shocker c'est génial parce que Shocker c'était l'idée alors justement il y a une télé donc ça tombe bien Shocker en fait il a voulu faire Freddy il a voulu faire un nouveau personnage de Boogeyman mais sauf que là c'est un personnage il te tue grâce à la télé Shocker et c'est un film totalement délirant ah ouais c'est trop bien honnêtement c'est un peu What the Fuck des VHS le Vidéoclub c'est un peu le point de ralliement des personnages je me souviens de la Staction Hero où il y avait toute une séquence dans le Vidéoclub c'était important le Vidéoclub à l'époque c'est un film de Vidéoclub parce que c'est des mecs qui ont vu des films parce que au delà de connaitre les films et d'être cinéphile pour être cinéphile il faut que tu puisses voir plusieurs fois des films que tu y as accès et là c'est la première fois finalement on parle d'une génération Vidéoclub dans le Vidéoclub que je fréquentais il y avait quand Scream est sorti toute une rangée que Scream le carton ah ouais c'était un truc de fou ah ouais c'est l'époque où tu pouvais nouer 10 fois la boue cassette ouais c'est ça c'est à dire que c'est les Vidéoclub qui ont créé une certaine cinéphilie chez les jeunes qui je pense il n'y avait pas forcément avant l'accès au cinéma n'était pas si facile voilà exactement là tous les moments où ils connaissent etc c'est aussi grâce à ça quoi ils ont tous ses yeux qui brillent ils sont tous faux, magnifiques une lumière blanche c'est vrai qu'ils sont bon c'est alors c'était leur problème de look que tu vois dans la série Scream maintenant même dans les séries télé ou les films ils sont vachement plus clean et propres et un peu ils sont aseptisés comme l'époque là ils ne sont pas beaux quoi ils ne sont pas moches mais ils sont non non c'est des personnages comme toi et moi voilà alors que maintenant ils sont quand même genre des belles-mèches ils sont des congés de la cheveu c'est horrible il y a un truc que je vois absolument que tu l'as voir au moins le premier épisode pour en rigoler tellement c'est c'est vrai qu'il n'y a plus c'est vrai que les acteurs sont devenus de plus en plus c'est difficile mais je parle surtout des mecs parce que les filles elles ont toujours été mannequins franchement même là elles sont tous belles il n'y a pas de problème mais les mecs étaient un peu plus c'était un peu plus varié alors que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de tétards ah bah c'est des gravures de mode mais c'est pas des gravures de mode ils sont tous un peu ronds ils ont des têtes un peu joufflues je pense aux héros d'Hunger Games je me dis mais en quoi c'est alors je l'apprends pas tel que je demande à des jeunes filles de 14 ans le héros de labyrinthe qui vient de casser sur Hunger Games c'est un truc de fou il dit ouais c'est que des gravures de mode alors que normalement ils sont censés crever la dalle ils devraient être des joues creusées et j'ai trouvé ça plutôt pas mal du coup je me suis dit peut-être que j'allais voir ton deuxième film mais j'ai pas vu le labyrinthe c'est le mieux c'est le mieux de tout ce qui est Teenage Movie un peu fantastique un studio avec les insolites derrière et oui il n'y a pas beaucoup d'argent derrière que les décors sont beaux que les monstres sont beaux ça va j'ai juste vu la tendance du 2 la production design quand même alors on voit quand même ils ont eu le double de budget par contre c'est vrai que je me disais c'est avec les personnes enfin si t'es un mec tu n'arrives pas à t'identifier à ces gens là parce que tu te reconnais pas dedans et c'est des mecs sur le coup on crée et c'est vraiment des très très mauvais films comparé au bouquin j'irai pas que le bouquin est bien parce que c'est écrit mais franchement j'ai vu le premier simplicité c'est incroyable que c'est pas un des bons films mais j'ai vu que ça pourrait aller si au moins les acteurs je trouve que ces acteurs sont des tétards ah oui tout est fade et c'est vrai que mais regarde la télé maintenant la télé c'est que des tétards non mais bon il y a quand même une je sais pas depuis Twilight tu n'as rien que ça mais non parce que tu vois justement je me dis que Twilight c'est un peu une des rares fois c'était dû à la réalisatrice d'ailleurs du premier Twilight qui restait plutôt auteur qu'elle a quand même choisi deux acteurs qui étaient très intéressants notamment Patinson moi j'aime pas du tout Patinson mais il a une gueule et il est pas il fait pas tu as vu la suite après ? non non parce que le premier film se tient dans la mise en scène dans la sensibilité etc mais le 2 ça devient vraiment un film de gravure de mode et ça l'est jusqu'à la fin ils viennent de faire une vanne sur Thorispelling sur Thorispelling la vanne que tu ne peux plus comprendre c'est intéressant parce que Thorispelling revient plusieurs fois oui mais elle est pas dans un des films d'ailleurs dans le 2 elle est fait stable c'est ça elle est dans Sky Movie 2 ah ouais il me semble il y a Sarah Michel Gellard dans le film dans le 2 tout le monde voulait être dans le 2 dans le 2 tous les jeunes tous les jeunes voulaient être dans Scream 2 tous les jeunes acteurs Sarah Michel Gellard dans Scream 2 elle était dans Souviens-toi l'été dernier là elle avait à renvoyer le premier avec Freddy Primes qui était un des mauvaises un des mauvais enfants il parle de pénis elle a essayé il parle de cul ça y est, ça commence là et elle était dans le grudge dans le grudge ça c'est bien plus tard mais là après c'est le moment ring non c'est tout poste il y a un mec avec sa glace quoi c'est vrai que le gars il a tout pour être ridicule il a tout pour être ridicule ouais mais il est drôle il me fait rien c'est une vanne 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 d'ailleurs dans le 2 il te font croire qu'il les aigouillait en fait il meurt clairement c'est juste qu'à la fois on dit mais il meurt à chaque fois mais je crois qu'il revient dans le 4 ils étaient tous morts et je trouve ça pas mal dans le 4 ça se terminait avec la fille qui gagnait c'est pas mal là ils avaient réussi à s'y dé la génération la fille qui veut réussir et qui veut devenir la chef revoir le 4 était cool le problème du cas tu vois c'est que j'étais qui est un peu effacé de mon je me rappelle plus énormément pas comme le premier ou deuxième parce que en fait ça reste quand même à chaque fois le même film les mêmes décors les mêmes acteurs les mêmes perso du coup tu mélanges un petit peu mais genre le cachois apporter un truc un peu différent le 2 le 3 c'est vraiment des ripoff le son d'un environnement plus utilisé en 4 oui c'est bien la photo était plus léché on sent que c'est bien moi je veux faire centraire quand la fille qui a tué quand elle tue l'héroïne et laissez moi en fait la tueuse et je vais être connue déjà c'était un changement tu les tiens une l'ado est méchant c'est pas quelqu'un c'est pas la mère ou le frère de ça et tu as cette scène en fait la caméra la suit dans le brancard ou elle fait croire qu'elle est blessée c'est ça je dis ça c'était top quoi c'était vraiment bien fait et il y avait plein de petits trucs là on reconnaît le caméraman parce qu'ils s'arrêtent et qu'ils jettent son paquet de gâteau par toi caricature on est déjà assoué en fait mais en fait les arcs qui sont quand même très très grand il soit là c'est des longues c'est des longues la première scène a duré au moins dix minutes là on sert que là il va durer au moins une demi heure c'est vrai que c'est mais cet arc là c'est pour moi un bijou tu vois c'est parti avec la grue et à partir de ce moment à chaque fois que les gens passent des extraits de scrim dans des films des reportages où c'est la scène où il parle où le geek raconte les trucs c'est là où les moments où tout le monde a dit voilà c'est là où est dans ce crime 2 c'est ce que c'est c'est vraiment un remake scrim 2 parce que il ya la même chose il ya le non pas scrim 2 pendant la série je veux dire dans la série c'est la même chose c'était que tu as le geek qui va être dans une c'est dans une dans une fête et qui va parler c'est pareil ya rien de nouveau et c'est vraiment bien fait en plus parce que le geek a un peu plus de poids c'est le seul un personnage intéressant dans la série parce que c'est le seul qui est pas forcément le beau gosse les geeks sont mâchants carrés ils disent qu'il n'est pas beau gosse la chaîne mais c'est là où ils disent les mecs sont pas beau gosse et tu vois les mecs tu fais attends mec c'est certes et panthère c'est comme la fausse moche dans le film tu sais avec frilly prince junior justement tu sais elle est trop bien genre la fille elle n'est pas moche juste des lunettes et une cote de déjeuner c'est un meilleur film débile pour un autre qui m'a échappé c'est très très mauvais et il y avait une très très bonne blague là dessus c'est sex academy est ce que vous avez vu ce film je savais que oui oui c'était le scary movie mais des films tina j'étais génial et justement c'est ça c'est il lui enlève les lunettes la meuf avait un relooking on lui enlève les lunettes on elle lève la coupe de cheveux enfin la queue de cheval et c'est une autre femme j'ai trouvé de la blague super drôle excusez moi je bloque sur le serre-tête en fait sur le serre-tête panthère c'est génial alors toi le serre-tête lui la moustache ah non mais les choses que et moi elle est simple avant d'aller à l'évidence c'est bien coquin là c'est quand même drôle de l'effet de pouvoir laisser la reine du cri déjà elle était déjà reconnue comme étant une scrim queen et que tu la vois maintenant aujourd'hui dans scrim queen c'est que là en tant que caution caution horreur moi j'ai envie de la claquer dans scrim queen ah ouais ah ouais j'ai envie de la tuer parce que j'ai toujours envie de claquer jenny curtis pour ma part donc pas dans true eyes oui pas dans un fauteuil pour un autre coup là j'ai envie de la claquer aux fauteuil pour un autre coup là j'ai envie de la claquer pas dans un poisson nommé vanda non plus en fait il a tellement mal vieillé ce film je trouve que j'ai envie de claquer tout le monde mais c'est drôle donc c'est là qu'elle meurt elle c'est le coup du garage voilà c'est le coup du garage c'est la scène ses fesses avec les jambes qui font comme ça c'est certaine merde je me rappelle même pas là elle joue l'ado pas contente quand elle croise les bras elle fait comme ça parce que c'est l'héroïne elle est quand même voilà on n'est pas très à l'aise dans les gauches aujourd'hui ce serait le gopro non non ce sera le gopro oui voilà le gopro c'est trop cher non tu fais ça tu mets tout le gopro ouais mais l'iphone c'est trop précieux quand même pas tu mettrais une petite caméra en plus non mais c'est vrai sinon c'est le gopro ah la vente de ton wouuuuh désolé alors c'est ça quand on est dans des grands réalisateurs et qu'on sera très connus ça sera sur internet il faut tout de dire un truc très intelligent sur le pouvoir des femmes et la société va partir une chatière mais il ya une chatière je sais pas ce qu'il ya d'intelligence là dedans et tous les jeux qui avaient dans là et que des oeufs et des liens c'est quand même dur quand même à la porte claque alors qui referme la porte will never know c'est un courant d'oeuf non c'est un courant d'oeuf il y a beaucoup de bien beaucoup d'oeufs aussi ah le chat le chat mon petit gâteau il a quand même fait un bruit franchement pour sa défense elle joue un rôle un peu cruche mais elle joue bien quoi elle est pas sur jeu elle par contre mais vraiment faut voir le court métrage qu'elle a fait est vraiment sympa l'attachante elle est très attachante au métrage qu'elle a réalisé vraiment bien moi je parce que justement est un point de vue très féminin quoi et et c'est un point de vue vraiment c'est qu'elle a fait du slasher quoi il va pas mal je trouve ça plutôt cool c'est des années 90 c'est 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 comme rouler ses t-shirts coulisses et c'est beau c'est mignon désolé mais quand elle a ouvert la porte il y avait quand même les tétons qui pointaient dans le tout le temps je veux dire moi je me rappelais pas c'est une des gens qui m'a pu se marquer quand même ça le coup du jester un j'ai fait un peu plus en plus en plus on va lui lancer les je suis là ça brillait comme ça son cause c'est vraiment mon oncle à tibé tu te souviens l'époque de la vh et son bris à c'est d'envoyer pas les détails voilà attention c'est ça aussi qu'il est gros c'est à chaque fois qu'ils voient le tueur ils sont ils ont l'idée il croit qu'ils croient toujours qu'ils croient toujours c'est c'est quelqu'un d'autre et lui il n'a joue pas monolithique en fait que tu es genre il est là genre la parole dans ce cas est dans ce cas il m'avait fait vraiment vraiment très bon très rigolé c'était quoi en fait elle meurt elle dit tu es et c'est qu'il y a un gars il est bon c'est moi même refaire c'était quand je pense que c'est une des meilleures parodies de ces époques là c'est vraiment très bon ils font l'aquarium dans la barre j'étais vachement enfin ça va ça que c'est une scène marrant un peu comme je viens de lancer mais attend elle se faille bien enfin ça c'est un personnage cool et la lutte voilà mais là c'est tu vois alors les seins étaient passés et là ils n'étaient pas passés dans la fois qu'on regarde plan ils sont passés attention c'est trop bien bravo la qu'est-ce que c'est bien foutu en ce point l'été beau est ce qu'il ya quand même l'observation du tueur il est donné parce qu'il fait à chaque fois ce qu'il voit parce que c'était pas prévu comme ça en fait c'est vrai mais elle se marre il dit bon ben voilà tu sais mais il savait pas qu'il y avait j'ai une tête non arrête à faire ça c'est vrai c'est vrai qu'il a réglé à rien il est chiant les deux sont chiants je n'ai jamais fait ça dans ma vie cette scène de garage c'est le moment où le travail commence à se réconcilier avec ce qu'il y a de fondamentalement absurde dans ses films il y a toujours eu un côté absurde il a du téffondi entre l'humour enfin moi il y a toujours eu un côté c'est pour ça que je parlais dans Freddy de la nuit à un moment donné il essaye de choper à quelqu'un et tu as le bras de Freddy qui s'allonge mais il était déjà dans le premier mais là c'est un moment où tu sors du film tu dis juste mais ok c'est quoi tu écoutes et en fait c'est un vrai faux bras dans sa première apparition Freddy il fait flipper il y a un contre-jour de ça dans la ruelle mais il y a ses bras qui s'allonge et ça devient un truc un peu fantomatique cartoon ouais c'est un carton à fond le caméraman a bien mangé les cheveux mangent des trucs cheetos il fallait bien caractériser à cette époque là dimension film produisait avait déjà récupéré la franchise halloween je sais pas je sais pas parce que c'est après qu'il y a eu halloween 20 ans après ouais ouais c'est après très mauvais l'air ouais il faut vraiment je m'en fasse tous les halloween c'est marrant parce qu'ils ont quand même en dessous de produits les robes zombies et du coup ils vont dans une direction pas du tout mais ce que là ils savaient plus quoi faire je crois ils vont vraiment dans un truc gritty à fond mais là ils vont faire un troisième et là ils reviennent apparemment la salade d'origine mais un troisième mais la suite des deux ans non c'est un retour c'est pas rob zombie qui revient ça c'est un retour au premier je crois qu'ils oublient les deux films tu sais ce syndrome du ah non mais on oublie tout ça c'est le reboot on le connecte au 1 ou au 2 ça fait que cinq ans qu'on l'a fait bon on fait un reboot donc non non il revient comme fredley d'ailleurs qui va le laser face aussi ouais ouais alors reste tous les deux autres face vous voyez toujours du laser face au moins ça n'a jamais marché non c'est juste le premier le 2 qui coule c'est massacrée à ton sonneuse le remake ouais le remake parce que ça faisait un moment qu'il est parce qu'il n'avait pas encore remaké il avait le jour ils vont remaker ce crime ça arrivera ça serait con c'est alors là ça serait d'un coup ça va arriver bah déjà le c'est la série et la série est un remake ouais c'est ça c'est pas possible de remaker le moi j'aurais le 4 était aussi une espèce de phénomène troll legacy c'est à dire on reprend un truc qui est encore avec les mêmes perso alors que la série moi je pensais que dans la série ils allaient évoquer oui que ça allait se passer au même endroit qu'il y avait encore des meurtres quoi et en fait non c'est ça dans le même univers c'est plus la même ghost face mais c'est pas le même univers ce qui est triste en fait moi j'aurais bien aimé que ça continue qu'on n'est pas misé beaucoup le silence des agneaux pas dans la vie mais un film pas dans la vie et je pense encore à ce qu'arrivée où il y en aurait bien il dit mais si regarde il ya le caméraman il ya le truc et la caméra qui tourne dit là c'est le perchman dit on est dans un film mais non mais là on n'est pas dans un film c'est en fait le film est ultra parodiable en fait c'est pour ça que oui les les offres et ils avaient mais rien à faire quoi vous avez juste à s'asseoir à dire mais si on fait ça c'est bon c'est de l'aimer quand il a choisi le moment pour la déflorer en faisant en jouant sur la carte sensible de la maman quand même ce qui est un petit peu bizarre mais bon mais il veut la déflorer le jour enfin le soir de la révélation c'est la nuit il y a le sang qui coule les évocations mais c'est vrai mais si c'est vrai c'est imagine un jeune maintenant qui dit mais c'est qui ma graian et puis tape sur internet et il voit ma graian maintenant ça et dit mais le personnage déconstruit là c'est vrai qu'elle fait peur et tu dis merde c'est c'est né et c'est ce qui est très drôle c'est que niff campbell niff campbell avait fait des scènes de sexe à l'époque mais il y avait un contrat elle avait fait un contrat qui stipulait qu'elle ne pouvait pas se montrer une c'est pour ça que dans sexe crème vous ne voyez que son dos on voyait surtout des richards moi non je ne la connaissais pas encore dans les richards moi je ne la connaissais pas non plus je n'ai pas encore vu ce que j'ai trop peur voilà les petits hommages à halloween mais il regarde halloween mais c'est pas nouveau ça parce que déjà dans halloween 3 il ya une pub télé pour la diffusion du halloween en vue enfin tu regardes halloween dans cette ambiance là avec une lumière comme ça tout allumé tu n'as pas peur si tu es 15 comme nous quoi car moi il s'est exprimé sur stream il y a juste ce qui s'est dit juste ok c'est qu'à 30 heures et le mec à halloween c'est son seul grand succès en fait vraiment au box office quoi et je me demande qu'est ce qu'il pensait quand il voyait ce crime et qu'il voyait le dérivé que ça a donné quoi sachant qu'il n'a rien fait d'autre après je pense que même les années 80 quand tu voyais aller vendredi 13 où déjà tu avais quand même une certaine décadence déjà quand même ça ressemblait plus à grand chose jamais de sexe même halloween 2 déjà le carpenteur a produit ça refutait pas mal de notion du problème quand il fait 3 c'est qu'il veut carrément changer mais c'est bon on va peut-être pas continuer à faire la même chose le genre va mourir très vite voilà on va faire autre chose ça s'il avait des couilles il ferait un remake de halloween 3 il dirait bon on décide de faire halloween 3 les gars on le change bon ça c'était vraiment la scène clé de j'ai lu un Edgar Ray sur son blog il a écrit tout un texte sur craven où il disait à quel point il kiffait oui bah oui en fait on se moquait de la caractérisation des japonais avec les pommes et les poires dans l'attaque des titans mais au final scrims avec des chips mais dans les années 90 il faisait tous les clichés comme ça à toute manière il n'y avait pas autant le complexe donc ouais Edgar Ray a écrit sur son blog sur craven un long truc qui est plutôt intéressant il disait que bon lui c'était surtout freddy à l'époque etc qui avait marqué mais il disait que quand il avait vu scrims il disait que c'était il avait vu au cinéma il disait je me rappellerai toujours ce que je dis c'est le genre de film que je veux faire il dit c'est ce genre de film là que j'ai envie de faire que je veux voir enfin que c'est ça quoi voilà et ça m'étonne pas de kawaii qui est un mec qui a quand même un côté méta qui a un côté qui en plus lui est un super réel mais qui pense bien son truc voilà parce qu'il a un talent de mise en scène qui est assez hallucinant aussi mais ça m'étonne pas quoi donc là elle quitte son taf et lui aussi il est toujours pas à trouver la sœur non il est toujours dans le garage je sais pas s'ils vont la retrouver ah ouais non je sais pas si on t'a raison où est la tournée on s'en va c'était trop bien pour une soirée étudiant en fait elle était bien fan au final où ils ont juste fait un film grave dans la fête elle se passe à l'étage on se continue il est marrant d'imaginer craven qui avec à cet âge là continuer à faire ça quoi c'est vrai que là à mon avis il doit se moquer quoi il dit je pense qu'il a un côté très ce que tu te rappelles de d'un gs album de la balle quand les craven apparaît c'était quoi les craven jouent dans le gs album il dit pas moi ils sont dans les studios de la bonne chaîne de miramax et ils tombent et ils travaillent ils font will and team 2 et après ils traversent et chenone de horty pareil des gérées des années 90 qui n'existe plus qu'ils jouent dans un scrim et elle se fait attaquer parce qu'elle en fait elle enlève le masque et c'est ce crime c'est un le tueur est un singe et et la étation n'est elle qui est coupée elle dit mais attends c'est quoi ces conneries pourquoi c'est un singe le tueur et à wes craven qui apparaît dans le film et tout sourire clairement 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 justement tu as je parle d'une excuse il est tout sourire et dit mais il dit mais c'est génial des singes on a fait une on a fait des on a fait un sondage on a fait un sondage et les gens adorent les singes c'est juste ça c'est juste une blague en fait par rapport à vos côtés putacier de travail qui était vachement reproché vous mangez ça j'ai les salaudables c'est un peu le film méta de miramax qui se montrent de mieux c'est ça c'est ya will and team 2 il ya ça je me rappelle que quand il parle de agus van sant il est juste sur un tas de pognon il compte ses billets sur un tas de qui fait le ben afflique il dit gus qu'est ce que tu en penses et tout et dit j'en sais rien j'en sais rien ben mais quelques jus sont fric c'est très drôle c'est les deux meilleures scènes du film non 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 il n'est jamais envoyé c'est le seul qui s'est pas du ça non d'ailleurs il est elle a joué dans molrats de l'accord donc c'est jenny macarty quoi c'est qui jenny macarty moi je sais plus mais je sais qu'il s'est envoyé avec mais pourquoi ils sont écartés autant de la soirée l'horreur entamer leur romance oui tu es en fait astuces astuces de romance ouais par contre là il reste là il reste là je t'embrasse pas que ce serre-tête en gros tu comprends je peux pas c'est pas possible je suis un homme je suis sensible j'ai des fêlures mais juste de service tu vois je suis de service on relance l'horreur oui on est rentré dans une forêt ils n'avaient pas vu la bagnole en étant à côté bah j'étais occupé les avancés là où voilà c'était comment tu viens de te faire l'héroïne maintenant qu'ils sont des fesses il peut devenir le psychopathe exactement donc le but a été atteint et là elle est à tous les trucs bizarres non c'est on a absorbé par la révélation en fait la scène est belle je crois pas que c'est toi oui c'est ça si mais j'aime vivre avec un ouais alors là lui fait le regard de cinglé donc tu me suis posé les questions dedans ça c'est vraiment le tout classique des films de genre tu discret tu fais croire que le que tel personnage n'est pas le tueur mais en fait à moitié au début du film comme ça au bout d'un moment tu dis tu justifie que c'est à lui ça désormais là il ya le tueur le principe des deux tueurs aussi ça a été un truc ça c'était bien et bon il n'avait déjà eu avant mais c'était rare quand même en fait dans les films avec là j'en voyais pas trop non plus là il n'a pas une tête de johnny cap je me demande ce que c'est le mec c'est vrai tu m'as dit déjà le trauma tu le mec qui te fait l'amour mais elle ressemble aussi un peu à sandy dans dans freddy et c'est la suite de freddy trois putain mais vas-y prends le l'apprends son arme freddy quatre de renier à l'île heureusement heureusement que les geeks ont plein de trucs tu peux te servir il y a quand même des poupées pendues ah c'est le fameux grenier où il y a des trucs bizarres c'est ça c'était comme ce magasin d'entente une diable magasin d'april c'est les magasins bizarres c'est comme dans les green mince tu vois tu te rappelles les animaux asiatiques c'était pas Soho pour le coup c'est pas la même ambiance Soho il y a des trucs bizarres il y a des trucs sexuels dans ce moment c'est là où elle voit il devait quand même y avoir un truc en mousse dans le bateau j'espère parce que sinon c'est sûrement la protection parce qu'elle tombe sur la coque comme ça ah oui c'est beau ça casse et t'as vu là les seins ils étaient derrière alors qu'en fait elle est morte avec les seins pardon désolé mais on peut pas louper ça en tant que script continuité position de main des seins c'est un peu important j'ai en fait on a un peu blasé parce que mais c'est vrai qu'à l'époque c'était drôle c'était cool de voir un personnage geek et tout c'est vrai que maintenant il a tellement de mémoire et de voir le jeu avec et tout c'était bien mais je comprends pourquoi parce que quand je l'appelais comme il est bien j'ai des gens qui détestent ce film et qui pensent que c'est il est vrai que je suis en fait je suis d'accord moi je dis toujours oui voilà c'est vrai que ça a engendré des saloperies ça a engendré un oui des serial killers un nombre de slasheurs très mauvais etc de toute façon c'est la façon dont on l'a eu et le côté méta a foutu et d'ailleurs depuis on a jamais retrouvé le côté slasheur sérieux de l'époque on en consommait parce que l'urban légende du tout été dernier j'aimerais pas de l'urban légende 2 c'était dramatique quoi sur l'été dernier 2 tu rappelles c'était sur l'île sur l'île où il y avait le kiffon et tout ça c'était intéressant j'aimerais bien le revoir pour moi celui-là il est très gore mais même les films d'après sont plus du tout gore je l'ai vu moi il y a pas longtemps et j'avais trouvé ça pas mal plutôt bien par contre ils ignoraient complètement la fin du premier en fait oui mais la fin du premier c'est une sorte de jeu musicale voilà le prologue là enfin l'épilogue la pauvre caméraman la seule fois qu'il sort du camion c'est ça j'aurais dû rester dans le camion c'est con elle s'est poignardée quand même elle s'est poignardée la petite trappe alors la petite trappe j'ai jamais vu ça dans un camion ouais mais c'est quand même il passe pas le gore dans sa trappe là dans son camion j'ai tiens de dire qu'il a fait ça exprès mais voilà c'est vrai qu'à partir de Scream 2 tu peux dire que effectivement ça engendrait un sous genre assez on va y avoir des plans de nuit qui sont très beaux quand même oui c'est ce que j'étais en train de me dire en fait c'est des grosses espaces vierges comme vierges des grosses espaces avec des champs mais bien noirs trop forts et un premier plan on voit que la lumière le vert des arbres qui se dissiclent comme ça dans la nuit c'est très studio c'est clair mais c'est du crop ouais c'est très tournage connu j'adore mais qui là il faudrait regarder comment Craven est tombé sur ce film parce que là ça ressemble à un autre Kevin Williamson c'est les Weinstein qui l'ont demandé ils voulaient pas pourquoi ils ont eu l'idée d'aller chercher Wes Craven pour faire ce film ? je te dis je pense que t'as eu Freddy sort de la nuit juste avant qui revenait sur la mise en abyme du cinéma et du coup ils se sont dit tiens on va peut-être partir là-dessus et ils ont pensé à lui j'en sais rien ouais c'est parce qu'il sortait de quoi je me demande bah de Freddy ah oui du dernier Freddy qui avait pas marché je crois alors ce qui est marrant c'est la mise en abyme du truc parce que presque toute la scène qu'on vient de voir n'est ponctuée que le bruitage d'Halloween oui oui comme si on jouait sur ce que tu connaissais déjà t'as Carpenter il va être content ou pas ? bah je sais pas quand tu vois ça quand tu l'excelles Carpenter il doit avoir l'argent qui est défilé qu'il aura jamais dans son compte ah ouais par contre ça Carpenter il est un peu comme ça quand même c'est bon après ça c'est des shows de carrière que tu fais et qu'il y a toujours assez c'est le mec qui a eu des succès avec le cinéma d'horreur c'est aussi pour ça qu'on l'aime pas parce qu'il a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas oui mais ça fait partie de ce type de mec c'est le cinéma d'horreur populaire quoi qui était bon dans ce qu'il faisait sans être fondamentalement fan c'est juste que le mec était bon quoi le mec était bon quoi t'as des mecs comme ça qui excellent dans des procédés dans certains genres sans être fan hardcore tu vois alors pour ça je crois qu'il fera le 2 après et après il dit je veux plus faire de cinéma d'horreur oui et il fait le je veux plus de cinéma d'horreur et il fait le film avec Meryn Streep c'est la musique de mon coeur qui apparemment est une catastrophe c'est pas la mélodie de mon coeur la musique de mon coeur et que j'ai pas vu mais qui est vraiment très très mauvais c'est pas un chideur c'est un extrait le mec qui fait les films d'horreur et en fait ça a été tellement raté qu'il est reparti faire ce qu'il croit mais en fait à partir de là je crois qu'il y a un truc qui s'est cassé quoi comme la... oui comme... c'est bien un enchaînement métal on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de... une sorte de chorégraphie de scénario c'est à dire que tout s'enchaîne tout s'enchaîne d'un coup dans un seul acte quoi à chaque fois il y a plein de personnages qui se retrouvent ici et là c'est ça c'est ça c'est Westcrab c'est Westcrab Romain Romain ta gueule regarde le film non mais on était très bien mon film d'amour pour dire il y a eu une nomination aux oscars quand même mais bon ça va rien dire sur la musique de mon coeur c'est vrai qu'il s'est regardé mais c'est toujours pour regarder Arcade à chaque fois tu vois cinéma et bien avec moi il ne meurt pas ils auraient du faire un film ils auraient du faire un film à la fin pour montrer qu'en fait il est immortel c'est ça en fait c'est juste c'est lui le vrai tueur parce qu'en fait il a c'est lui je lui pose des questions quand même le mec il revient à chaque fois d'entre les morts et son mobile ça serait je te tue parce que sinon il y a quelqu'un qui va revenir pour te tuer et je vais être dedans ça serait bien donc en fait c'est un mec qui a toujours voulu faire autre chose que du cinéma d'horreur je vais casser la bite c'est un mec qui a jamais réussi à faire autre chose que du cinéma d'horreur parce qu'il était très très bon mais c'est ça il y a beaucoup de gens qui en fait ne veulent pas le faire du cinéma d'horreur ils sont très bons mais ils sont bons ils sont tellement bons ça c'est génial le coup de la porte c'est génial bon normalement quand tu ouvres une porte de derrière et en fait après il s'est engueulé avec les Weinstein après Scream 3 qui je crois était un peu plus ou moins la fin de ce courant de tueur en série Scream 3 arrivé c'était la série et en fait c'est surtout qu'il y a eu Curseed qui était un film et en fait c'est un film qui a été tourné totalement remonté ils ont viré des personnages, des acteurs remontés qui apparemment du coup était une catastrophe totale Kramen n'en pouvait plus et à la base c'était un film produit par Dimension et qui devait être le nouveau Scream mais avec un loup-garou en gros c'était un loup-garou avec un mou de nuit à savoir qui était le loup-garou qui tuait les gens et le film a été totalement remonté par Weinstein parce qu'apparemment le film était assez gore qui ont remonté tous les... tous les... tu vois là on sait c'est qui parce qu'on l'a pas vu l'autre là depuis longtemps Billy oui mais à l'époque... Billy à l'époque on l'a pas vu depuis tout à l'heure donc on sait très bien que c'est lui lui je... enfin je me serais jamais dit que c'était lui quoi parce que les mecs comiques enfin le style de kick comique pour moi ne pouvait pas être le tueur quoi enfin c'est... c'est pas quelque chose à laquelle tu peux penser tout de suite quoi bah à l'époque non... surtout qu'il est flippant il est plus flippant que son copain comme tu vois bah parce qu'il a automobiles oui c'est lui qui dit à la fin je voulais juste m'amuser quoi c'était pour... pour le fun quoi là t'es un peu... mais après c'est génial parce que ça prend une dimension horrifique géniale dans le fait où tu sais vas-y plante moi ils vont croire ça tout ça on est vraiment dans le gore super fun c'est pas mal du tout ça voilà c'est toujours pas terminé en fait là on est... ça fait un bon quart d'heure qu'on est dans le goreur et t'enchaînes les mecs qui arrivent qui reviennent et t'enchaînes cette... cette séquence est magnifique là tu vois bien qu'il n'a aucune plaie oui tout à fait t'es dans les urvases des uber visibles non mais c'est parce qu'il c'est faux en fait oui mais c'est fake il n'y a rien quoi le moitonard c'est bon j'ai gagné ahah il y a la copaine il y a la copaine le regard de mes rangs mais ça marche ça marche ça va il a tiré mon rôle c'est vrai que c'était la seule qui avait pas décidé c'était... sur les télégénels ils disent black christmas ou genre ah Carrie tiens je suis fou c'est mal les méchants je suis fou Samy quoi Samy est fou ça marche bien ils reprennent les objets tout ça c'est super ils ont tous des dentitions parfaites quoi les japonais enfin les américains de toute manière non le contraire les japonais non pas les américains te rappelle le cas des visiteurs en Amérique voilà ah non au Japon en plus t'es allé dans le normal plus c'est suspect là ah ouais j'avoue t'as pas bouffé à ses bouchées je suis fou il a fait quoi ? ah oui il a fait Scooby-Doo et puis c'est tout je l'ai vu il y a pas longtemps dans un... tu vois moi j'ai trouvé... il y avait un côté couple gay couple un peu gay ce qui est drôle parce que alors... il le regardait très... le côté tueur mais d'ailleurs dans le scary movie encore il a fan c'est qu'il se meurt il meurt l'un sur l'autre oui c'est vrai bon là les morts des personnages elles sont vraiment bien bien trouvées c'est notamment la télé qui arrive sur Stoo ils parlent de films tout le temps etc c'est vraiment le revers de médaille il y a des vrais messages et c'est pour ça que tout le monde a critiqué après ce film comme quoi c'était de la violence facile pour les gens oui mais c'était... ça a parlé de ça en fait tout est désamorcé là-dedans non mais c'est à parler de ça c'était ça qui était flippant d'ailleurs c'est qu'à la fin tu comprends qu'en fait il tue pour le plaisir c'est le tueur c'est le tueur c'est le tueur après Scream t'as eu pas mal de... il est au dessus sur le bureau même des français qui ont commencé à tuer hein ouais ouais déguisé en... en cri j'ai dit que je dois repérer le tueur le tueur de... parce que là c'est très professionnel bravo bah désolé je savais pas où était mon portable et puis attends ça marchait c'était exactement dans... attends te couper les couilles et remettre le seul tueur ancien je me souviens dans les films français c'était le tueur dans Vidoc pardon c'était triste faudrait qu'on fasse un peu de casse sur Vidoc ? non sur Pitoc tout court faudrait comprendre si on le tient sur Vidoc Vidoc je sais pas... ouais si quoi que au moins pour le... l'honorabilité du film c'est le tout premier film fait en CGI enfin en CGI en caméra numérique ouais mais aussi je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas... faut pas sortir bon je sais pas ouais c'est que c'était très mauvais quand même pour la gestion du numérique c'est une catastrophe j'aimerais bien revoir pour le... pour le... pour le voir en Blu-ray pour voir si ça... je sais pas s'ils l'ont sorti en vrai si je crois pas s'ils l'ont sorti en vrai je suis feu ! tu repars tout le temps... comme ça c'est comme tout à l'heure quand il a dit je reviendrai lui il était fait pour jouer Samy hein donc de toute façon et lui il est passionnel tu vois il y a le passionnel et puis l'autre qui est complètement sangré les personnages ça marche nickel quand t'as 15 ans que tu regardes ça tu kiffes quoi et le papa aussi c'est quoi l'histoire déjà ? c'est que sa mère avait couché avec son père oui c'est ça la mère de Billy avait couché avec son père donc il s'est barré du coup il n'a pas eu de maman mais du coup il est devenu serial killer c'est bloc hein déjà il y a la même problématique un peu que dans Dawson c'est vrai vu que dans Dawson ils sont... ouais ouais elles sont en paravance et... et ils sont des fans de films est-ce que vous vous rappelez de Sunset Beach ? oui oui moi je m'en souviens les feux de l'amour ouais je m'en souviens peut-être tu avais un arc dedans ou un personnage qui s'appelait Ben je me rappelle hein ma mère regardait ça tu avais un arc façon souvenir de ces derniers deux sur une île où tu avais un serial killer pendant au moins une vingtaine... non peut-être 45 épisodes parce que... et euh... putain ouais il y avait un arc de tueur aussi dans les feux de l'amour c'est vrai ? putain excellent ah ça c'est bon ça c'est une scène géniale c'est une scène géniale ouais ils se plantent entre eux là c'était pas mal ça c'est là où le film basculait vraiment dans la connerie enfin dans le bon sens en fait là c'est la scène de repas dans le massacre à son seuls c'est le moment où ça clash d'un coup ouais mais ils avaient ciblé ils avaient ciblé pas mal mais ça ça te prend quoi c'est les méchants mais t'as mal pour eux ça le fait mais tu vois ce couple finalement il ressemble beaucoup à... il y avait eu un fait divers très connus aux Etats-Unis d'un couple qui avait tué juste pour savoir ce que c'était de tuer en fait et ils ont fait plusieurs faits et c'était un couple effectivement on sait pas si c'était un couple d'hommes qui étaient homosexuels ou pas et il y a eu la corde qui a été fait sur ces personnages-là de Chuck voilà la corde c'est sur ces deux personnages-là et il y a un film de Fletcher aussi qui a été fait aussi sur eux et je sais pas c'est un fait divers qui a marqué les gens quoi quel le film de Fletcher ? je sais plus là je pourrais plus te dire mais c'est un film clairement plus sur le fait divers en fait sur ce couple-là qu'on essayait de tuer juste pour savoir ce que ça faisait de tuer en fait t'as vu ce qu'elle disait là les films vous ont rendu fous ? mais elle a tort et lui il lui a dit non tu as tort c'est pas les films ils nous ont juste donné de l'idée alors que dans le 2 le mobile du tueur Alastou c'est les films qui m'ont rendu comme ça c'est... ce qui est moins subtil et quand même... et qui est très con mais là c'est débile la fin est débile on va passer avec les jeux vidéo ah mais ça ça a été fait mais il est fantais mais ils ont aussi là-dessus parce qu'à la fin il y a eu plein de faits divers après je me rappelle que les gens disent n'allez pas avoir Scream parce qu'il y a un gamin de 14 ans qui a tué sa petite amie parce qu'il a mis Scream enfin... c'est combien de fois ce qui est marrant c'est qu'ils en parlaient enfin c'est que c'était exactement le le principe du film quoi donc si les gens ils n'arrivent pas à lire ça je sais pas mais tire là putain d'ailleurs c'était une image sur les beaucoup dans les dossiers de presse enfin dans tous les magazines elle avec le film et ça comme ça c'est une image toujours les yeux qui brillent ils ont tout le temps des refaux dans la tronche ils sont timbrés mais j'aime bien hein on est vraiment dans de la folie je trouve ça limite dommage qu'il n'y ait pas plus de sang tu sais à l'époque ça nous paraissait beaucoup j'avais vrai c'est vrai à l'époque il n'y en aura pas autant après on a quand même Freddy où il y a des bains de sang dans la chambre il ne faut pas oublier ça c'est du quoi au fur et à mesure même c'est avec ça que ah les années 90 ça a commencé non mais c'est là je crois que c'était aussi les Wenshine parce que les Wenshine c'est avec ça qu'ils sont engueulés sur le corsier puisqu'ils ont coupé toutes ces scènes gore et à ce moment là elle dit plus jamais je travaille avec eux après il a fait screen cap mais c'est bien Arthur il commence à c'est cool et là le retour à l'envers c'est trop bien c'est trop bien quelle réalité le personnage de Gnef Campbell est vraiment cool à quel point il y a du sang ouais ouais c'est cool téléphone plein de sang plein de l'or sens toi encore un truc iconique ça marche bien c'est le moment où il dit que son père va être en colère c'est un enfant en fait ça reste un enfant le gamin c'est cool en plus c'est cool de voir les roues et ne reprendre le dessus mais de garder le suspense ouais mais pas façon c'est pas façon Survivor c'est pas d'un coup elle devient une guerrière elle retourne leur jeu contre eux c'est quoi le message et pourquoi elle a mis son costume c'était beau c'était pas symbolique bah là on est que dans le symbole je me souviens pas que c'est elle qui se les tapait tous les deux le coup de la télé ça m'avait toujours plu ça c'était marrant c'est trop bien c'est beau il y avait pas un Freddy où elle se fait tuer dans le 3 peut-être c'est une fille qui est à fond en télé et il la chope et il la met dans la télé je crois que le 3 c'est peut-être quand même produit par Craven le 3 oui c'est en fait le 2 il est pour rien et le 3 ils l'ont rappelé pour Romain c'est pour ça qu'il fait revenir l'actrice avec toute cette idée de l'opposition entre elles on peut dire que c'est le 3 c'est la vraie sud du premier la vraie sud du premier c'est ça ouais dans le 3 c'est un peu comme Carpenter avec Halloween 2 il est là et du coup le 7 en fait c'est le 1, 3 et 7 la trilogie Freddy c'est en 3 et 7 une trilogie magnifique c'est ça qu'il y a du sang quand même ouais ouais c'est cool il se tient bien quand même il se tient vachement bien le tour et ça ils refont la même blague dans le 2 ouais mais de toute façon c'était un peu pas logique au final vu que c'était un 2 qui parlait des films d'horreur qu'au bout d'un moment ouais c'est le coup du 4ème acte en fait bah surtout que dans le 2 ils disent que le 2ème est toujours mauvais tu vois je vais oublier ça mais c'est ça cette blague il revient dans le 2 en fait il revient tout le temps le gars il en faudra un 3ème c'est donc Arquette qui revient le soir où elle perd sa virginité elle tue deux mecs aussi c'est la soirée immaculée et d'ailleurs après elle n'a plus aucune relation avec un mec bah non je comprends les trois films d'après si après elle n'a pas de relation sexuelle mais elle a des copains oui elle a son mec là qui joue dans Sliders dans le 2 ah oui dans le 3 je ne me rappelle plus trop bien du film moi je ne crois pas mais après ça devient une femme en fait dans le 3 elle est reclue hors du pays dans une maison mais après ça devient plus un hérisson qu'autre chose de cette femme oui voilà elle ne veut plus sortir elle veut plus bah tu comprends mais oui allez on vendabilise la grue les mecs on remarque même si elle reste intègre la journaliste elle réussit quand même à avoir son scoop elle dit merde parce qu'elle veut réhabiliter sa image dans le 3 par contre elle n'est plus du tout il faudrait que j'en revoie dans le 3 il est en train de tourner le film Arquette il bosse sur le film ah c'est vrai il n'est pas genre garde ou tout comme ça si il est consultant garde ou tout comme ça et voilà directives et t'as vu on n'a pas une séquence de fin avec Mev Campbell qui va mieux son papa qui fait des bisous ça tranche on regarde un petit peu le générique il y a un peu de son là pour le générique Bob et Harvey bon bah moi ça fait plaisir de revoir ça ouais c'était bien le final est super en fait c'est vraiment le final qui rend le film bien je crois qu'il rend le film très bien en fait il y a la première part le premier prologue est terrible c'est ça et le final enfin la fin te met quand même un truc sur tout je coupe ah Patrick Huissier grand monsieur ah bon ce monteur oui qui va réaliser Dracula 2001 ah merde produit par Wes Craven ouais c'est vrai qui a réalisé le film avec Nicolas Cage c'est le film avec Nicolas Cage ton truc de bagnoles là ouvries driver, comment s'appelle son trônier driver et qui a co-écrit três terminator genesis il y avait de ça dans des années 80 et dans l'épisode 2 il y a les mêmes génériques oh la vache David Arcaet t'est mis en premier alors que c'est quand même pas vu le C'est joli le petit fondu qu'ils ont fait là, avec tes récapes. Ça tu fais plus maintenant. Moi j'aimerais bien, je trouve ça sympa. Ouais mais si tu fais là c'est genre pour rigoler quoi. Tu l'as à la fin de Prédator quand même. Ah bon ? Premier Prédator que tu as l'aimé, le premier. Je veux Prédator, je vois. Je veux la fin de Prédator. C'est une loque aujourd'hui. J'aime Mickey Nanny. C'est exactement la même chose dans l'épisode de... C'est un truc de fou. And Vubabumar. Tu comprends un peu les frères Weinstein de vouloir mettre une petite séquence sanglante. C'est dommage qu'elle sonne nulle en fait. Un autre meurtre. C'est juste que le meurtre est nul en fait. Il n'est pas intéressant, il sert à rien. Non c'est pas un jeune et il n'a aucun lien avec l'enfant mais ça n'a pas bien. Non mais la scène elle est moche. Parce que ça n'a pas été écrite. La scène elle est moche en fait. C'est comme ils l'ont fait après cours là. C'est pas comme si moi apparemment. Je suis juste dans mon film où j'ai rajouté un mort pour... Ah oui mais c'est bien. J'ai juste rajouté, rajouté. Bah euh... Non, exactement. T'en ai parlé, tu m'as dit... Non mais ça serait bien qu'il y ait un mort en plus. Donc c'est exactement... T'as exactement fait Harvey Weinstein quoi. Oui mais c'est pas pour le problème. Là c'était déjà un long métrage. Là c'était parce qu'on partait d'un moyen jusqu'à un long. C'est quand même un long métrage il n'y a pas de mort. Donc il faut que tu aies un quoi. Excusez-moi tu bloques sur la police d'écriture. Tu bloques sur des trucs fabriquifs. Tu bloques sur des trucs fabriquifs. Je bloques sur des trucs vraiment graphiques de l'époque. Non mais oui. Bon la police elle écrit. Ouais non elle est bien. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle l'ait gardée pour tout le générique. Ouais c'est marrant c'est ça qui... Surtout quoi. Maintenant il faut faire très soin pour que ça se fait plus de faire... Vous entendez la chanson ? C'est vraiment une chanson lighties hein. On est pas sur un truc horrible. Ça c'est un des trucs les pires qui fait que j'ai aussi du mal avec Scream par exemple. Mais c'est ça. C'est un truc gado. Avec la série Scream par exemple là maintenant c'est qu'il faut se taper les musiques qu'il écoute maintenant. C'est un film sur le dépucelage. C'est ça. Bon bah voilà. Pour les parisiens le 31 octobre 2015 il y a la fameuse soirée Nuit au max. Avec Scream. Avec Scream. Là s'il y a deux soirs de taper Scream avec nous. Bon bah il faut être motivé pour se le retaper. En fait ils vont aller voir. Ils vont prendre la version 1 et 3 des fois. Ah oui. C'est génial. C'est génial. Mais oui. Pourquoi pas. Ils mettent les 4 voilà. Non ils vont mettre forcément. Comme quoi il faut quand même. Il doit vous appeler le 3. Il faut créer des franchises. Parce que que tu es fini. Je regarde. Que tu es fini des films de merde dans les franchises. Bah ça te. Ça fait que tu les revois forcément. J'ai envie de revoir le 3. C'est con hein. Tu sais que c'est un mauvais film. Parce que le 2 et il faut que j'envoie le 2. Ah c'est chiant ça hein. Les franchises. Tu t'offres tout le temps des films de merde. Mais t'as envie quand même de les refaire de temps en temps. Et oui. C'est comme ça. Mais je disais que Scream. Le. Voilà. C'est pour ça que. Même quand j'ai recommencé la série. La série télé. Que j'ai lâché après. Parce qu'elle était chante. Il y a un côté nostalgique. Que tu te sens bien. Avec l'idée de la franchises en fait. Ouais. C'est un sentiment d'arrête. Ah oui. Il faut à peu près 10 minutes. Au début tu dis. Oui. Parce qu'il y a un meurtre à peu près similaire. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est con. Il aurait dû faire le 1, 2, 4. Je salue Morgane d'ailleurs. Qui va y aller. Y'a une qui nous suit. Cine Critics. Euh. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Un peu. Je vais dire merci aujourd'hui. J'étais très content de voir ce film. Mais malheureusement il y a plus l'aspect nostalgique qui a pris le dessus. Parce que je ne l'ai pas vu plus l'époque en fait. On n'a pas revu vraiment là. On voit la mise en scène. Bien sûr. Mais c'est ce que j'ai dit. La dernière séquence il faut la vivre. Non mais moi c'est ce que j'ai dit. En fait. Même si parce qu'on a beaucoup moins parlé sur la dernière séquence. Et là. En fait la première séquence et la dernière séquence. Ca fait le film pour moi. De toute manière. Tu vois. Il faut être un peu nostalgique. Parce que. Si tu ne l'es pas. Ce film tombe un peu à plat. Parce qu'il y a eu 50 000 trucs derrière. Oui. C'est comme. C'est très difficile de revoir le film. Après. Toutes les parodies hip hop. Je ne sais pas. Parce que moi j'aime bien revoir les. Regarde. Tu regardes la nuit des morts vivants. Maintenant. Alors que tu as eu tous les Zack Snyder. Toi derrière. Les Walking Dead. C'est dur. Mais non en fait. Parce qu'il faut. Il faut. Il faut un peu se faire du mal. En se recontextualisant à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce truc. Comment ils ont dû se torturer l'esprit. Pour créer quelque chose. Et. Un public qui était complètement réfractaire. C'est un public qui est toujours réfractaire à la nouveauté. Donc. C'est intéressant. Et surtout. On croit que les. Les clichés. Sont nés dans les oeuvres originales. Comme le. Franck Einstein avec Carlos. Alors que non. Ça arrive dans des oeuvres qui ont été faites. Bien après. Au bout du troisième. Quatrième opus. En général. C'est vrai. C'est déjà un film qui est fait pour briser les clichés. C'est intéressant. Mais après. Tu dirais que tu vois ce film. Tu dis qu'il n'y a pas besoin d'en faire un autre. Enfin. Je ne vois pas. C'est marrant. À quel point la franchise a été étalée et étalée. Et au final. Le film reste. Oui. Il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Bien sûr. Et au final. Le reste des films n'ont été que ressassés. Donc. Le 2. Le 2 aurait pu être intéressant. Si vraiment. Parce qu'en fait. Il y avait l'idée. De la mise en abyne. Des suites. Le problème. C'est que le 2. Reproduit ce que toutes les autres suites de films d'horreur font. Bien sûr. C'est chiant. C'est nul. C'est ça. C'est une répétition. Enfin. Bon. Ben voilà les copains. On va merci beaucoup. Si vous êtes allés jusqu'au bout avec nous. On va s'arrêter chaud. Oui. Dimension. Tu es le roi du monde. On a compris tout. Eh bien. On espère que ça vous a plu. On espère que ça que vous venez d'écouter en audio. Ou en moitié vidéo. Etc. On espère que ça va. Il faudrait faire ça plus souvent. On peut y continuer à faire ça. Si ce sont 7. Ça dépendra. En tout cas c'est vrai qu'ensemble ça fait. C'est un bon petit truc. Oui. Tu lis des choses. On s'amuse bien. D'autre manière que tu pourrais le lire. Il n'y a pas forcément en mode nécro à chaque fois. Oui. On ne va pas attendre que les gens meurent à chaque fois pour le faire. Un petit hommage à Craven qui m'a quitté depuis. Et puis. Freddy reste l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Il y a d'autres films à voir. Il y a Freddy. Il y a People Under The Stairs. La créature du marais. Ah mec. La créature du marais quoi. La créature du marais aussi. Something. Le vampire de Brooklyn. Le vampire de Brooklyn. Non ? Le vampire de Brooklyn. La musique de mon coeur. La musique de mon coeur. Et le truc de Red Eye. Vous avez vraiment envie de vous faire chier. La colline à des yeux. Juste le premier. Un truc d'avion là. La colline à des yeux c'est quand même dur à regarder. Mais pour le coffret qu'ils avaient sorti. Des introuvables. Tu sais de West Eye. C'est ça. C'est un micho ça. C'est un micho ça. Bon bah voilà. Dites nous vous qu'est ce que vous pensez de Scream. Si vous avez quand même des préférences pour d'autres Scream que vous avez vus. Défendez le 3. Et je veux quelqu'un qui défend le 3. Et la fin du 2. Qu'est ce que vous aimez avec ce film. C'était quoi ou sinon West Craven que vous avez aimé à part ça. Et puis nous on se retrouve bientôt. Dites nous aussi parce qu'il y a d'autres films que vous voulez qu'on fasse comme ça. Ouais. Voilà. Pourquoi pas. Ce qui serait intéressant c'est regarder un film mais qu'on n'ait pas vu. C'est vrai. Ça nous le gâcherait un petit peu parce qu'on parle. Mais là on tient pas avec la nostalgie c'est ça le problème. Ou alors regarder un film qu'on va détester. Mais genre on se regarde Green Lantern les mecs. C'est ça. Ils ont le bâche. 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 C'est trop drôle. Moi j'adore ce film. Après s'il y a des gens qui veulent qu'on fasse la fin des temps. Je crois que je vais regretter parce que j'ai un mot de rappel de la fac des ans. Je pense que c'est très mauvais. Enfin je sais que c'est très mauvais mais je pense que ça ne va pas être facile à regarder. Bon. On vous dit à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle émission Cinephase. Ciao. Au revoir.